L'entrée des joueurs, la vidéo, faites-vous kiffer, prenez du plaisir, c'est maintenant, c'est la grande finale. La gateway pour les legends, la trophy, la maker des kings. Je suis en train de travailler dans ma vie depuis 15 ans. Je suis joué dans ce jeu pour deux-thirds de ma vie. Je suis créé avec Counter-Strike. Je suis créé avec Counter-Strike parce que je suis un frère. Ma vie est Counter-Strike, je vis et vis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne savais pas ce que je voulais dans ma vie. C'est parti ! 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 Paris, pour la dernière fois de CSGO Major, vous nous avez fait tellement de reconnaissance. Et à tous les fans qui regardent de tout le monde, qui sont prêts à voir ce qui se déroule, c'est le moment que vous avez attendu. Tous ces années de Counter-Strike, tous ces années de Majors, et ces deux équipes maintenant devant vous, pour battre ça pour le dernier trophée. Maintenant, Vitality, ils ont vu et ils ont l'air tellement fort quand ils sont venus à la Légende stage, même pour battre G2 en la best-of-1. Puis, contre l'Into de la Breach, ils étaient un peu testés. Et Apex, c'est ce qu'ils ont déjà pu avoir à la map, mais ils sont maintenant là, prêts à rocker une fois encore. Mais toute la pression, c'est certainement sur eux. Pour GamerLegion, ils ont été presque éliminés dans le Chalanger stage. Ils ont eu l'air de la complexité, et les Mongols, c'était l'air difficile pour ces gars. Mais ensuite, ils ont eu l'air de la Légende stage, et ils ont continué à fire sur tous les cylindres. Ils ont eu l'air de Monti et ont fait ce qu'ils ont pensé, c'était difficile pour eux. Et puis, ils ont eu l'air de l'Heroic, l'un des bestes de l'équipe du monde, l'un des plus élites, avec l'experience de leur côté. Et ils ont encore eu l'air de la fin, et ils ont eu l'air de l'air de la communauté de la communauté de Counter-Strike. Ceux sont vos grands finalistes, pour la dernière fois de CSGO Major. C'est Vitality, taking on Gamer League. Ma seule chose pour les dernières six mois, c'est ce Major en Paris. Pour moi, il y a quelque chose qui actue dans moi. Je pense que c'est comme ça, je veux que ça soit mal. J'ai juste aimé chaque moment de jouer. C'était mon rêve de jouer devant les gens. Il n'y a toujours pas beaucoup de butterflies. C'est tout ce que j'ai fait pour. La CSGO Major, c'est tout ce que j'ai pensé. C'est tout ce que j'ai pensé. C'est tout ce que j'ai pensé. C'est très bon, c'est un part de les 8 best teams de la dernière Maje. Je sais que beaucoup de responsabilité est en moi. C'est tout ce que j'ai pensé. C'est tout ce que j'ai pensé. C'est un testament à ma carrière. C'est un peu de choses. Je faisais beaucoup de choses dans la CS et je faisais beaucoup de choses ensemble. Tout le historien qui a passé dans ce jeu, c'est tout tout qui vient d'un tournoi. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est... Oh my God, Emma ! Ça veut dire tout pour moi pour le faire. Si vous avez une chance de faire un tournoi, c'est un autre rêve. C'est une des meilleures de ma vie. On seurt. On se trick era par la question. On décide, c'est toujours un Write. J'en dise, commentée, DFB et Lab. C'est mal. On severt. On embarque pour Brendan est un petit peu... C'est pas fortours. Sous-titrage ST' 501 Gamer Legion in their first ever Major Grand Final The Cinderella story that every CSGO player dreams of Is unfolding in front of their eyes Isaac, dominating and locking it down on Ancient Crutching his way on the Flames of Inferno And making light work of the Heroic Danes on Mirage He's shown us exactly what he can do Even when the pressure is high Ima, his first ever Major And he's delivering like one of the greats This talented Romanian entry fragger Has his first Major Trophy and MVP award Directly in his sights If Heroic was the ultimate test Then Vitality is the final boss Knock this one down And it'll be straight to the top Shuhei Less than one year ago He was sat in the Academy League tearing it up Now he's one game away from the Major Championship Cup His leadership has shown strength And the Dream Run is nearly complete Just one more game from the ultimate feat Acor His ascension throughout this Major has been remarkable On top of matching Cadian in the semi-final bullet for bullet He's having his best performance at the Major at the right time Now he has the golden opportunity to go all the way And become one of the few Major Champions of the world Kios The motivation and hype that he's brought to the team Can lift their spirits and spur them on He has been a crowd favorite with a smile on his face But now the tables have turned And he must not lose faith His biggest battle awaits Let me hear it For Gamer Legion Let me hear it Let me hear it Vitality's motto says it's V for victory Yet the team still yearns for its Major Championship One final game with a home-field advantage And all of that could change Spinks Looking to be the first from Israel That has ever lifted the Major Trophy He has his own legacy to build here in Paris The Rifling Star will not be left in the shadows This Israeli Prince is ready for battle Zai Wu The chosen one with his final chance to cement his legacy To cement himself as one of the greatest players in the game The greatest rookie we have ever seen And one who has a chance to go down as a legend And make history here in Paris And make history here in Paris Apex He has to be the only one who has to be the only one He's here to make history He could be the one that lifts five major trophies In 10 years of Counter-Strike majors From the first to the last He has been the major player Just one final game And the Soteri is complete Magisk Major success comes from the day he went to the stars London Katowice Berlin The last achieved back in 2019 He's grown as a player and developed his skills But it's been a long four years to be back in this position The peak has come in Paris And there's one final hurdle One that can bring glory to the name And a tear to his eye Because now it will take everything He has to shine once again V is for victory V is for Vitality The battle is here One final time Apex Yesterday It was still close Against Into the Breach It was still chances for these teams What's it going to take today to lift this trophy? Well Game of Legends has been phenomenal this tournament That's for sure I think what we need to rely on is Just what we worked on From the beginning of the year Being ourself And I think If we play our game And we're on point today We're going to win How much better do you think they are Compared to the other teams you faced? I think yeah In final It's not for nothing I mean They beat Heroic Who are the best team of this year So I think that They're showing so many crazy things And no one expected them to be here So it's going to be a tough one That's a sure thing And what specifically Has your performance coach been telling you To get you ready for this final To keep you guys in the right shape Well I think they put a lot of aggressions And they're really strong individually We need to 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 kill them whenever they have to To run on us And just Make those individuals We know we have to do that today And that's what matters No mistakes to be made That's for sure Kios A major grand final And one epic story so far for you guys Does it feel real? No It doesn't feel real at all But we're here to win it And that's what you guys have been doing Winning Getting that victory over Heroic was huge But how do you think they measure up Compared to Vitality And what do you expect from today's game? I would expect an absolute banger And I hope the crowd will make it even better And let's talk about the crowd Most of the time They've been on your side But this time You know they're going to be in the Vitality camp Does that change for you? No For me it doesn't change anything If they're against me They're going to even boost me more Boost you more I like it Well you guys are ready My mum is watching me And I love them I love it Go take your seats Thank you very much The major grand final is about to get underway Family in the crowd Emotions are high Tensions are even higher And the pressure is on Paris Are you ready? No, no, no I know you can do better than that Are you ready to bring the hype? One final time In CSGO Major History It's time To break The Horde Salut à tous Et bienvenue sur MGG Pour cette 19ème et dernière Grande finale de Major De l'histoire De CSGO Et alors que l'opus écrit son dernier chapitre Deux équipes Elle va l'écrire leur plus belle Page D'un côté Vitality Iktaz à domicile Et de l'autre Attention à ces Gamers Légion Oui voilà Attention à ces Gamers Légion Dans une finale Il n'y a plus de favoris Plus rien qui compte C'est ce qui se passe dans les têtes On a vu beaucoup d'émotions De la part des d'autres J'ai eu Dan extrêmement ému Au moment de l'interview Chaos on peut le voir également C'est normal C'est une finale de Major Ça va être quelque chose Qui va le plus assumer son jeu Qui va être le plus fort mentalement Dupree et Magisk On l'expérience de ça D'être aussi un grand favori D'une finale On rappelle avant-garde en 2019 C'était à peu près la même configuration Quand on y pense C'est vrai C'était pas à domicile Mais on se disait Mais attends Super ce match là C'est un cataclysme C'est à peu près pareil Aujourd'hui Clairement Et bonjour à tous Bienvenue à ceux qui nous regardent Maintenant sur LGG On vous présente Cet Accor Arena Qui est bouillante Justement Dans quelques secondes Au début de cette grande finale Le dernier Major CSGO de l'histoire Entre les Vitality Et les Gamers Légion Vitality bien entendu Grand favori Extase De ce match Mais on en parlait En face On a de jeunes joueurs Qui ont mort de fin Qui pour l'instant En tout cas Déjouent tout Tétastistique Ils ont battu hier Les Héroïques Attention Qui étaient les grands favoris Justement de la compétition Vitality doit se méfier Oui La question c'est de savoir aussi Là et maintenant Ça y est non plus public Qui soit ce qu'ils ont eu En quart et demi Est-ce qu'ils peuvent l'avoir En finale Et est-ce que la finale Va pas les submerger On peut dire la même chose Profitin C'est vrai Mais on s'attend plus De ce côté de GL Parce qu'il n'y a pas L'expérience de finale de Major Alors qu'en face Vous en avez 3 Qui ont déjà fait quelques finales Il y en a même Qui n'en ont jamais perdu De finale de Major Et ça Ça peut compter En tout cas on l'espère Ça ira dans ce sens Mais on a vu dans ce Major Il n'y a rien qui va On comprend rien Peut-être 3 personnes Dans le monde Ont leur piquem Jusqu'au bout de bons Certains ont peut-être Pronostiqué cette finale En tout cas Si quelqu'un a pronostiqué Vitality et Gamer Legion Avant le début Du Challenger Stage En grande finale Je lui invite Dès ce soir A tenter sa chance Au loto Et à partager Parce qu'on lui a donné l'idée Est-ce que le script Est-ce que le script Est-ce que le script Est-ce que le script Est-ce qu'il est bien écrit Pour Vitality Parce que c'est Major Tout a commencé il y a 10 ans C'était à Ion Copping En Suède Et à l'époque C'était les statiques qui s'était imposé à domicile dans un derby d'ailleurs face au grand NIP et donc depuis 10 ans a coulé, 18 titres ont été distribués et le dernier, aujourd'hui cet après-midi, regardez regardez cet accord Arena qui est plein à craquer, plus de 15 000 spectateurs, énormément bien entendu de fans Vitality qu'on écoute derrière nous j'espère que vous pouvez également profiter de cette ambiance et c'est vrai que tu le disais, côté Gamers Légion pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à voir cette équipe évoluer il y a un jeune belge francophone qu'on a pris forcément d'amour tout au long de ce Major, c'est Keos mais aujourd'hui Keos, il est dans le mauvais camp justement, avec ses Gamers Légion on n'est pas au bout de nos surprises c'est vrai, Keos applaudit tout de même à sa venue disons que le plus vite, et notamment le Gonadournet ont été moins accueillants pour les autres adversaires que là-dessus, et bien sûr il y a deux joueurs qui font très très peur, il y en a un qui distribue les deux balles depuis le début de ces playoffs il est roumain, il s'appelle Imé, et honnêtement ça va être l'homme à surveiller du côté des Vitality il est d'ailleurs en course, pourquoi pas, pour le titre de MVP oui, avec Zeebo donc le vainqueur de cette finale, j'imagine pourra avoir sa petite médaille c'est vrai, ce sera donc Zeebo un autre homme dont il faudra se méfier parce qu'il a battu Kayan hier au petit jeu des leaders in game il est très jeune, pourtant c'est sui oui, oui, impressionnant il y a des bons calls, il l'assume il a beaucoup de variétés il y a de bonnes prépas enfin voilà, il y a plein de choses, on l'a vu on a vu aussi Accor Solide sur des phases de clutch c'est vrai, et Isaac on n'en parle pas mais Isaac en clutch a apporté tellement de route dans ce match genre clé, il y a des moments très très clés c'est pas lui qu'on attend briguer, mais quand c'est type il est là, quand c'est très serré il a sorti en social challenger contre Forzee hier contre Heroic bien sûr le clutch de la gagne donc méfiance est-ce qu'ils peuvent tenir la pression et pareil pour lui aussi qui est très concentré, Zeebo l'histoire est écrite ce serait une page incroyable même pour le CS français quoi que le prodig, le plus grand prodig qu'on ait eu de notre histoire sur le CS gagne à domicile comme ça tout est écrit pour ce gamin un troisième titre de majeur pour la France d'ailleurs il y a un français qui a déjà un titre de majeur c'est Apex avec les NBUS et maintenant pour en tant qu'il est in-game exactement ça fait maintenant 3 ans un tout petit peu plus qu'il est in-game j'avais dû le lancer pour gérer des jeunes il m'a demandé t'es sûr ? j'ai dit oui je suis sûr et regardez maintenant ce qu'il est devenu il avait dû remplacer Alex à l'époque exactement grâce à son encharnement ouais et il y a un autre record également qui peut être battu et celui-là il ne sera jamais rattrapable c'est Dupré qui est en course pour un cinquième titre de majeur de sa carrière alors sur CSGO mais peut-être sur CSGO sur CSGO avec Malzis notamment qui le talonne c'est vrai du coup et Zonic aussi qui peut avoir son cinquième titre on ne l'oublie pas en tant que coach et on va sans doute lancer cette rencontre les cartes c'est vrai on n'a pas encore parlé on se posait la question Overpass Mirage Mirage Overpass pour cette équipe des Gamers Legion finalement on va sur Overpass un pic de confort pour cette équipe oui qui est invaincu dans ce majeur invaincu a tartiné tout le monde dessus au point même au point même qui est oui qui hier a ban en premier on va pas se rédiger le respect que le monde a sur cette équipe mesdames et messieurs c'est parti pour la dernière finale sur CSGO il va falloir les respecter du coup ces Gamers Legion qui vont commencer en attaque sur leur pic Jimo du Elberetta on le connait c'est une habitude il aime briller avec ce pistolet sur les débuts de match il sera accompagné dans un premier temps sur ce pistolet et des Gamers Legion pour l'instant assez calme deux joueurs qui temporisent tranquillement à l'excès de ce monster où va aller la bombe d'ailleurs est-ce qu'on va les rejoindre j'ai l'impression qu'on passe sur une exec B mais attention à la prise d'espace en haut oui on était sur un petit contrôle voir s'il y avait un stack ou en tout cas une agression on n'a pas lieu maintenant IEM est chargé de se montrer un peu attention à IEM est sans P2 Magis qui prend une ligne large pour l'instant qui met un énorme à table sur KO de l'entrée ça annonce la couleur ça fait du bien pour le Dano il est chaud pour l'instant il va avoir beaucoup de travail sur son extrémité tout au long de ce premier side est-ce qu'il va pouvoir récupérer un autre joueur il est un petit peu sous pression et finalement les ouvertures du côté des Gamers Legion qui se font la réponse de Zewo du Elberetta qui reprendra la deuxième finalement point d'enchaînement possible pour lui Accor qui répond et c'était déjà un premier clutch à jouer pour Spinks en 1v2 Spinks qui est vraiment dans son élément normalement les clutches mon cher Benji pas de kit certes mais full HP peut-être à Wattab oh il se fait poc d'entrée moins 88 il est repéré maintenant Accor Respect et un pistol ou un exploit légendaire d'entrée 12 points de vie pour l'Israël il y a un qui a été repéré justement dans le dos de ses adversaires la bombe a été amorcée maintenant depuis une petite quinzaine de secondes on va le décaler à deux c'est super bien joué de la part des Gamers Legion qui empochent ce pistol je trouvais Magisk un peu trop tatillon sur le Monster c'est vrai qu'il s'est pris en confiance à mettre ce Wattab il était quand même très très exposé pas de possibilité pour lui de back et ensuite bon on n'a pas réussi si vous voulez il manquait le petit kill peut-être qu'il ne... je te l'ai dit il en prend quand même et là derrière Apex n'arrive pas à s'imposer on en rappelle qu'Eggerman Legion hier a perdu 5 pistoles jour 6 contre et à contrario au Vita on a gagné 3 et pourtant même en perdant autant de pistoles ça ne compte pas c'est juste pour dire qu'il ne faut pas forcément gagner les pistoles ouais peut-être qu'on ne va pas gagner les force-by alors aussi avec un scout sur ZeeWoo toutes ces séquences à jeu qui sont excellents puisqu'on perd quand même le casque pour deux joueurs mais plus que ça pour Sui alors est-ce qu'il va y avoir des prétendants face à ZeeWoo au niveau de 7 donc peut-être peut-être on joue à Sui petit à petit avec YM justement il faut essayer de gérer le rythme maintenant c'est pas facile de mettre du rythme en début de game on est dans une finale de Major et on le sent même quand même même si ils ont mis sans utiliser de stuff quand même pour prendre les zones alors qu'il y a un scout en face allez une petite pépite peut-être de la part de Spings il va y avoir beaucoup de monde face à lui il a été repéré il préfère ne pas s'y en jouer pour l'instant face à cet adversaire il revient sur le BP sans prendre non plus trop de dégâts et peut-être ZeeWoo maintenant au relais pour les accueillir il va falloir des têtes de la part du français les gamers légion arrivent ouais ça y est et enfin de retour et ça c'est intéressant encore une grosse phase de freeze Spings est-ce qu'il y a une flash Dan non elle n'est pas là donc il ne peut pas lui offrir est-ce que ça va être check est-ce qu'on va être rigoureux il y a eu un très chaud de proposer oui ça qui s'est fait toucher je n'ai pas trop compris où il a été vu ils prennent leur temps les gamers légion ils vitalisent dans la formation en B donc là maintenant on va stack ce BP supérieur et Magisk qui vient de trouver la tête justement de ZeeWoo ZeeWoo contact peut-être pour réceptionner un autre joueur Foo-Woo qui se débarrasse qui onde 5-3 pour Lévitas Spings dans le dos ils sont en train de le faire ce forfeit est un perfect ZeeWoo pour Lévitas Lévitas oui c'était parfait trop lutte trop lent trop peur aussi les Gels qui osaient rien faire qui ont fait du petit bout par petit bout des coups d'épaule on prenait des hits et ensuite forcément quand il faut y aller il y avait aussi selon moi un déficit de sauf personne n'a osé y aller on va revoir regardez Magisk il est en plein milieu de la carte personne tente un trade et là on a eu peur d'y aller on ne perd pas un joueur et c'est vrai que cela dit on a sorti un petit peu de peur sur ce round du côté des gamers légion on y est allé à moitié personne vraiment s'est engagé on a osé prendre ses responsabilités on s'réponse et Vitality qui recolle ça ça va faire du bien on devrait avoir un force buy et post technique on va avoir des gamers légion on ici quelque chose oh l'excuse de la post technique on va en profiter pareil les gamers légion sans doute n'ont jamais entendu que ça crie aussi fort j'ai dit peut-être qu'il y a encore un mec on entend tout dans son micro ce serait pas surpris ce serait pas la première fois ça arrive tout le temps quasiment à tous les matchs quand tu joues l'équipe à domicile et que tu as fait des matchs avant on regarde il me semble que c'est c'est chez qui le problème ce serait chez Sui ah c'est sûr que c'est leur leader in game un problème de micro je sais pas je suis en train de regarder derrière qui ne fait rien c'est vrai que nous on a aussi les images joueurs retour sur scène oui a priori ce serait Sui il y avait un problème en tout cas c'est sûr est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre on profite aussi voilà l'ambiance dans cet accord arena est absolument magnifique c'est bondé oui là c'est vrai que c'est à dire de faire mieux il y a toujours quelques VIP qui sont pas là oui vous les voyez pas mais moi je vois le parc et je vois des gens derrière le parc aussi on s'est consommé oui et les Golden Hornets qui pour l'instant mettent énormément de voix et ça fait plaisir les Ultra Vitality sont très très chauds eux qui sont là depuis le jeudi qui ont été un petit peu refroidis sur le premier quart de finale face au E2TheWish parce que Vitae avait eu un petit peu de mal à rentrer justement dans son BO mais depuis ils mettent une ambiance de folie à Bercy c'est vrai je sais pas combien encore on de la voit parce que j'en ai entendu quelques-uns qui étaient quasiment rafones YEM aussi problème et on vous remercie vous avez déjà 44 000 le record est explosé c'est énorme pour du CS français on vous en remercie continuez les fans de gammeur Légion qui sont là il y en a quelques-uns oui c'est le supporter brésilien à seule fois il se transforme en supporter de ses adversaires il y a Cypher dedans il y a Cypher qui a fait le drapeau chez elle les brésiliens qui espéraient au moins FURIA oui en quart de finale oui oui c'est beau de rêver et certains ont fait un petit peu le voyage pour rien ce qu'ils ont proposé je pense qu'après le premier match peut-être qu'ils auraient pu annuler ce qu'ils avaient proposé alors ça dure un peu cette pause donc c'est YEM à présent apparemment ouais avec un admin de la Blast derrière quand je vois un admin comme parler beaucoup et ne pas être sur le PC du gars c'est généralement c'est un appel du backup ouais ouais peut-être pour changer du matériel jusqu'à présent à chaque fois ça a été assez réactif du côté des admins de la Blast quand il y a des problèmes techniques on peut le dire ce match-or s'est déroulé à merveille clairement pas de bug on n'a pas eu des jours on finit à 2h-3h du matin on a fini souvent à l'avance par rapport à l'horaire prévu c'est un énorme avantage avec la Blast c'est qu'ils enchaînent les matchs il n'y a pas de temps mort ou il prévaut aussi énormément de délai ce qui fait que on est rarement surpris sauf peut-être en play-off effectivement d'avancer les matchs voilà c'est un problème qui a l'air de pas se régler j'en ai rien l'homme masqué le gladiateur qu'il a depuis le début lui aussi il doit avoir chaud le pauvre j'irai pas être à sa place je sais pas ce qu'il cache mais ça doit être lourd à montrer je sais pas ah ça va repartir il y a des checks donc on peut imaginer on va repartir donc roue numéro 3 à venir force achat obligé et pause demandée par le coach parce que je pense qu'il avait envie de mettre une pause par rapport à après la pause technique justement histoire de remobiliser ses joueurs restés dans son match sur ce début de game ouais mais je crois que ça marche pas le micro pour le coach non plus allez pas se... se frustrer côté GL pour ça ça permet à tout le monde de parler mais effectivement sans doute là ok les gars on a... c'est rien le problème c'est que si tous les problèmes techniques sont du côté des gamers légion les gens vont commencer à avoir des doutes ouais ouais mais à contrario des fois attention des pauses techniques trop longues d'un même côté peut te faire perdre les pédales peut te faire arriver bon c'est peut-être l'avantage pour les vitality durant cette finale c'est l'expérience on en parlait hein certains sont habitués à à ce genre de grand rendez-vous peut-être pas avec autant d'ambiance honnêtement allez il faut rester qu'à mais on laisse je pense parler un peu le coach on a permis de lui permettre de reparler hein des fois on rajoute des secondes parce que bon bah il a pas pu c'est à priori ce qui se passe Isaac le suédois on a un suédois en finale de ce major c'est vrai peut-être un des joueurs dont on parle le moins dans cette équipe des gamers légion qui n'a pas été mis en lumière dans le parcours il y en a une pique il doit faire la tronche sur les lois ici allez on va pouvoir repartir resté dans son match resté concentré les premiers rounds sont très importants il a eu ses gants et c'est vrai qu'on en parlait dans ce genre de confrontation le momentum est un élément quand même extrêmement important le mental qui a débuté sa game se mettre en confiance il n'y a rien de mieux que par un force buy en route 2 après avoir pas une pistole et de cette manière là aussi allez on est reparti donc pour ce troisième point à t'en parler force buy obligatoire pour les gamers légion ils sont descendus à 1400 dollars pour la plupart et là on va avoir du tech 9 un digueule un petit peu d'utilitaire ça reste quand même dangereux les vitalités vont devoir rester sans le qui-vive à l'approche de ce troisième point oh oui pas grand chose qui est fait les niveau à start en B également on est à 4 sur start et c'est bien vu puisque peut-être dans la prépa on a vu que les forces achats il y en avait beaucoup en B et on est à 4 dans cette zone côté d'Ita avec l'intention claire et nette de reprendre la constru pour du prix attention les flashs ça veut jouer contact est-ce qu'on va peut-être se taper d'ailleurs avant que les gamers légion en enchaînent petit coup de pression cette grenade derrière quelques dégâts intéressants sur deux joueurs ouais la première décalme attention hein les flashs c'est pas terrible ce qui est proposé il y a rien qui gêne la disque il enchaîne c'est trop facile pour le viking on sait que c'est lui il aime la bagarre et si on le gêne pas ça donne ça et j'en parlais tout à l'heure ce rôle d'extrémité monster c'est un rôle où il faut avoir quand même confiance en soi parce que si tu commences à lâcher un petit peu forcément ton adversaire appuie dessus et pour l'instant il se débrouille plutôt pas mal le Dano il faut l'avouer le bienvenu en début de side pour Vitality pour leur économie Accor et Isaac qui veulent jouer encore un petit peu sur ce troisième point mais leur destin semble sceller quand même hein d'ici quelques secondes de toute façon il faudra mourir pour eux oui aucun intérêt parce que vous le savez en attaque lorsqu'on survit en perdant le rune on ne gagne pas d'argent donc il va falloir se donner Isaac t'as pris cher pendant ce temps là allez Apex Impos si on pouvait enchaîner encore un perfect autant te dire un petit kill pour Dupré par exemple oh c'est très rapide allez le leader français voilà on gère cette place maintenant des coups bon il y a un drapeau un maillot de la Carmine qui n'était pas de bienvenue parfois même ici on va revoir regardez il y a six gros flashs qui gênent c'est pour ça il y en avait hein je sais pas où elles vont passer ah je sais pas tant mieux pour Magisk tant mieux pour l'Evita qui vont prendre le lead maintenant sur ce début de match Ecosèche en plus un lien pour les gamers légion de quoi se mettre encore mieux enchaîner sur un deuxième perfect ça l'améterait vraiment très très bien que des glocks aucun stuff pas grand chose pour essayer de gêner cette défense allez Echo j'attends de voir un petit peu sur les premiers runes armées comment on va jouer Vitality est-ce qu'on va vraiment être très passif jouer en réaction en punition sur ces gamers légion ou est-ce qu'on va leur rentrer dedans voilà exactement par rapport à ce qu'on a vu dans la prépa pour l'instant on a vu que les courses d'achat c'était bien envisagé anti-echo aussi donc prépa nickel pour l'instant de la part de Math & Zonic il y en a qui ont un rôle très important justement ce sera Spinks qui jouera justement ce rôle un petit peu d'Electron libre oui et contre 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 les zones d'EM qui est donc ça va être important effectivement à suivre qui va l'emporter l'Israélien qui a été excellent durant la demi-finale hier et qui va avoir encore un énorme rôle à jouer donc notamment sur cette première carte là pour l'instant c'est Zwo qui va pouvoir briller donc on n'a pas Camus il finira par retomber mais c'est pas grave l'Essentiel est là pour les Vitality troisième point d'affilé parfait parfait on va passer maintenant sur première round et on va reprendre le plan un snipe ? c'est un Divo ? on pourrait oui pourquoi pas ? allez ils en ont levé c'est leur moment ils sont beaux les GH ils sont présents ils mettent de la mort on sait jamais quand est-ce qu'on aura un nouveau événement bon on sait déjà où sera le premier Major sur CS2 c'est vrai à Copenhague ? oui oui ils se sentiraient encore à domicile les deux Danois du coup alors Molo raté ici pas de prise et bah le plan est simple regarde c'est Zwo offensif sur la longue on veut tout de suite un peu les gêner pas laisser d'espace on a vu dans les derniers matchs que GL proposait beaucoup tu sais d'y aller sans stuff sur Warpast on avait été même surpris de comment il n'avait pas peur et c'était clairement là le plan de Vita de contrer ça si vous voulez prendre le 1 il va falloir se donner un peu plus et c'est bien parce que ça permet à Zwo d'avoir beaucoup d'informations et potentiellement alors Magisk doit rester un peu Magisk doit rester un peu Magisk doit rester un peu oh l'espace qu'il est en train de prendre Zwo Magisk doit qu'il y a de l'information discrètement justement sur un retour par le connecteur en A mais pour l'instant en tout cas la vision du jeu les informations données par Zwo offrent énormément de certitude à cette défense sur ce premier round armé j'ai l'impression que GL attend son heure pour exec B en fait d'ici quelques secondes ils nous sont proposés souvent ça rappelle-toi on a vu des matchs sur Warpast cette sortie Monster Apex en réaction justement qui va envoyer des flashs au moment important Oh Superb ils sont tous longs Dupré qui va récupérer son doublé il vient quasiment de tuer le round sur ce premier décal Monster Speed derrière qui prend le relais les gamers légion en échec sur ce premier round armé C'est envisagé forcément avec Zwo qui off qui a bien compris qu'il n'y avait rien il s'était prêt c'était bien de mettre dans ce bon timing justement plus de smoke pour l'instant Vitality est parfait dans leur plan tactiquement tactiquement il était facile ce round à partir du moment où Zwo justement récupère toutes les informations sur son extrémité il n'y a pas d'effet de surprise on sait exactement quoi faire à quel moment la flash de Apex elle est juste géniale pour Dupré il a raison de le check avec un sourire il y est pour beaucoup sur son doublé et attention quand même à ses postes techniques qui pour l'instant offre un faux rythme on va dire à ses débuts de finale je crois que c'est une micro je comprends non ? ah non je crois que ça repartait je voyais les l'écran du côté des Vita on les voit ils sont juste derrière nous tout va bien c'est toujours son IEM tu sais ouais on pourrait dire que c'est agaçant mais je crois moins que ça agace beaucoup plus GL que le reste il y a je pense qu'il y a énormément de problèmes de micro etc c'est mon est-ce que ça peut sentir un joueur complètement qui a autant de problèmes techniques comme ça je rentrerai pas dans les détails mais je me souviens d'une première map on l'a tous tilté parce que les joueurs avaient mal config on prend plein de poses techniques ils n'arrivent pas à le config ça rend des fous parce qu'en fait pendant quasiment toute la game plusieurs joueurs du coup n'avaient pas son parce qu'on entendait tout dans le micro des autres le push to talk il est important parfois madame du haut qui était en larmes hier après la victoire des vitality oui si on est en larmes là tu ne rencontres pas tout à l'heure j'espère qu'elle a prévu les paquets de mouchoirs si ça se passe bien il va pleuvoir il y a des parapluies ou pas ? c'est en plus toujours sur IEM ouais on l'a dit c'est vraiment l'homme qu'il va falloir museler du côté des vitality et si pour l'instant lui a des petits problèmes de son côté ça va pas aider le rouement et ses coéquipiers par la même occasion ça discute un petit peu quand même on le voit là entre Accor et Kéoz ouais je pense qu'ils font des réglages on leur retourise à parler on rappelle hein t'as pas le droit est-ce qu'il y a des soucis de micro ou autre on les autorise pour parler pour vérifier parce qu'en général c'est une fausse technique alors vous avez pas le droit de parler certes mais vous êtes de toute manière muté hein de A à Z ça tremble ça tremble pour l'instant à côté nous on a les Golden Hornet et croyais moi que quand ils sautent et ben on saute un petit peu à leur côté disons que si ça cède bah nous vous étonnez pas si on répond plus hein euh ouais ouais alors c'est faux rythme donc oui avec des problèmes techniques je vois qu'il y a des achats de Gun donc euh j'imagine que ça va repartir oui ça y est allez nous sommes repartis un scout un Tech-9 trois Deagle ok on n'a pas amorcé la bombe pour les Gamers Légion donc là on a beau être proche en rune en cycle loser maximum c'est à dire qu'ils vont gagner 3400$ par rune si t'arrives pas à poser ben on te peut pas acheter à chaque fois donc euh compliqué pour l'instant pour au début de match malgré le gain du pistol allez l'occasion pourquoi pas là pour Zewo de se faire un nouveau plaisir setup beaucoup plus classique du côté des Vitality qui va garder la longue avec Zewo pas loin oui mais il joue assez haut ça joue assez haut toujours dans l'objectif de contrer un peu GL et leur prise d'espace on punit on recule et c'est vrai que c'est bien que ce soit spité Zewo parce que c'est des spécialistes de pouvoir punir alors là pour l'instant y a pas de punition c'est juste un rappel à l'ordre Zewo obligé de reculer attention le timing short qui hausse qui a un Deagle qui pourrait surprendre qui pourrait décapiter un joueur j'aime bien la ligne de Dupré justement face à des Deagle ouais c'est pas mal elle est pas naturelle à venir décaler est-ce qu'il va pouvoir en profiter justement et faire les premières éliminations ça passe sur le premier derrière c'est Magis qui prend le relais et encore une défense parfaite et Vitality source BP attention quand même à la réponse de Hacor qui vient trouver la tête d'Apex et Spings dans le dos ah oui qui va de manière bah autoritaire avec respect il veut le deuxième il veut le deuxième où est-il ? c'est très bien fait allez pas d'autres armes supplémentaires c'est très bien regarde la monnaie regarde la monnaie déjà qu'on a Spings il est on fire c'est la très bonne nouvelle pour l'instant dans ce début de match pour les Vitality par contre où sont les flashs à chaque fois ? il y avait encore deux flashs normalement et... bon on sait pas ah on a voulu aller en déclic jouer les duels de manière très simple mais tu l'as dit là Dupré qui est pas du tout aveuglé Magis il risque dans ses petits souliers et là il va falloir régler ce problème du côté des Gamer Légion c'est que 6 execs B à chaque fois sans mettre aucune activité en bas bah t'as forcément à chaque fois un Zero un Spings qui va prendre de bonnes informations oui oui alors on a vu par le passé j'ai mal commencé en terreau sur Warpass et se refaire la cerise donc euh... méfiance on s'y attend des petits boosts du côté de Zio là en haut de ce toboggan est-ce qu'il y a une tête qui va souffrir à lui ? non le danger est à droite à la sortie de ce jardin d'enfant est-ce qu'il va pouvoir ajuster ? oui Zio ! et Spings encore une fois c'est du infernal alors ! qui vient s'offrir un doublé réponse quand même de Ako oui Apex qui était un peu en plein milieu ça voulait avancer il aurait pu rester Apex était là en fouini c'est-à-dire que c'est un joueur qui habituellement n'évolue pas en A il devait surprendre derrière ses coéquipiers il n'y a pas eu l'effet escompté mais Zio qui revient autoritaire et qui remporte ce duel de Sniper 4 contre 2 pour les Vitality il reste encore une grosse minute et quand il se passe on ne l'occuper pas en A et bien c'est en B qu'on le prend par l'intermédiaire de Dupré cette fois-ci oui alors oui Dupré 1 il entend et peut tout fermer IEM pour l'instant qu'on a tenu qui tend à 1-6 et la bombe je l'avais pas vu c'est vrai que la bombe pour l'instant elle est à disposition des Vitality il faut pas de mauvaise blague là pour son Zivo sur les timings avec IEM qui avance sans se faire remarquer oh oh il s'accéte bien attention Zivo il faut y penser oh il a vu le bout du canon 2 contre 2 il sait que Spinks est forcément dans la zone mais Magisk on ne sait pas mais il peut pas attendre son coéquipier IEM il est obligé de jouer sur un VR maintenant il va être obligé maintenant d'un côté justement Israël encore une fois un petit deux balles dans la tête doublé pour lui et là Isaac il reste 20 secondes le Suédois est loin d'un BP il va falloir qu'il coure il va falloir qu'il néglige beaucoup de zones on va assurer le coup du côté des Vitality Magisk est déjà en train de revenir sur le BP ça va être compliqué pour le Suédois oui il peut avoir une occasion non non attention quand même et il n'a pas le temps non c'est terminé sixième point avec encore un exfil en plan joué haut le match est très bien préparé on a bien repéré comment les jouets il s'envoie pas de stuff pour les prises de zones ce qui fait qu'on a vu regarde Spinks très confortable à punir on va voir regarde hop Spinks il n'y a pas de stuff en début de rune il tue les runes très tôt Vitality honnêtement que ce soit sur les duels comme ici ou sur les prises d'infos comme Zwo tout à l'heure pour l'instant les Gamer Legion n'ont pas le droit de jouer sur ce premier side je l'ai dit toujours pas de bombes amorcées on doit repartir sur un petit achat et attention quand même au snipe entre les mains de Accor oui si après il se met déjà moins 40 comme ça hein ah j'aime bien le petit boost à contre-temps on a vu personne pour l'instant du côté d'Apex si ça y est en premier contact Dupré avait pris son stuff pour profiter de cette prise de info pour de la construire il a donc calmé un peu le truc si vous explique comme dame on prend quelques infos on a toujours fait le start 4b par rapport aux petits achats que Gamer Legion a l'habitude de faire mais ça pourrait changer qu'il n'y a rien un snipe on rappelle qui n'a pas encore été repéré on pense que Isaac est peut-être à l'AK alors qu'il a donné un snipe d'accord premier danger ici ZIWO qui va chercher loin ZIWO qui va chercher très très loin on en parlait de ce snipe et bien il vient de disparaître sous ce tir de ZIWO est-ce qu'il peut enchaîner derrière français ah il va se prendre une flash magnifique la réponse quand même de Spix Spix qui a le début de match Apex il est tout de suite attention débargement à la communication on l'entend pas c'est Spix quel débargement Apex pour l'instant c'est sûr qui va être sec Isaac encore qui fait une énorme différence mais les deux Danois sont dans le dos on comprend qu'il faut absolument pas poser classiquement c'est encore possible pour le duo on a récupéré un snipe supplémentaire une AK également sur Isaac ça va être compliqué et la reprise pour Magisk et Dupré on a du kit on a du temps il va falloir emporter le premier duel rapidement la flash est bonne la flash est bonne il n'y a pas de doublé pour Magisk Dupré maintenant réduit à mettre ce clutch tout seul on a contre deux accueilli par IM deuxième point pour les gamers légion j'imagine entre le son et la com on n'entend pas que ça déborde sur la droite sur Spix qui attend le contact d'Apex qu'on décale alors que Zio n'a pas eu le temps et Spix après du tout il attendait justement voilà Apex je pense que Apex le sait mais il y a un autre joueur qui va jouer entre temps peut-être qu'il attendait justement ses coéquipiers mais là Isaac qui fait le run quasiment tout seul tu as parlé Isaac qui n'est pas là pour frag mais qui a des moments clés il sort il fait ce genre alors pas de conséquence il y a énormément d'argent on en a parlé et ça va lancer les gamers légion ça va leur faire du bien ils n'avaient pas inscrit de points depuis ce force à cham très mal maîtrisé ça va leur donner confiance à voir si Vitality remet tout de suite les points sur les I on est armé on a encore beaucoup d'argent on y est quand même bien c'est au début de match on a encore un round supplémentaire mais voilà c'est quand même une petite alerte petit avertissement alors on va proposer pour l'instant on éteint on va prendre les zones alors avec cette prise de zone très haute est-ce qu'on va aïe attention oui on va mettre plus de stuff dans le control map chez gamers légion ou pas c'est la question est-ce qu'on va faire la reprise short avec le mollo avec l'incendiaire non pour l'instant grenade et la deuxième pour être belle également évité quand même par Keos qui s'est repositionné on va le reprendre ensemble et le 1 pour 1 qui était voulu justement par les Vitality c'était l'objectif minimum face aux belges les travers la réponse de Isaac qui a failli détruire magisque derrière cette planche on sent qu'on a dit ce qu'il est tombé attention Smix qui est repéré par Sweet on les met un peu sous pression belle mollo il sait qu'il est là oh y est flash c'est pas déuquant c'est Isaac qui a lâché son pop et derrière ZIWO exactement en soutien d'Israeli qui va très intelligemment se repositionner déserté le BP oh le 2 balles de IEM c'est là où il est dangereux il avait 7 HP il avait 7 HP il n'a encore pas se douter mais ZIWO est malin aussi ce qu'on a encore des cas comme ça il se gratte parce qu'Akkor se met à coup bien ils n'ont pas la bombe je te rappelle et on attend Apex on l'attend Apex reste vraiment mort oh c'est totalement raté allez Apex allez il évoque toute part ouais ça n'a pas de sens mais on s'en fout Apex le clash improbable incroyable bah oui au moins ça oh j'en perds mes moyens oh oh c'est dégueulasse regardez moi ça et pourtant Gamer Legend s'y attendait on était vigilants sans le connecteur on imaginait le français reprendre par là Accor se monte totalement et puis derrière bon le dernier 1v1 on en parlera pas non c'était mieux on retient juste le résultat bah on a gagné le ronde exactement voilà ça va être important alors ça va être important parce que l'économie est décent pour tout le monde ouais c'était un point assez nerveux il faut voir si Giel peut se relever de ça on peut en racheter quand même parce que c'était juste avant on avait mis justement un petit achat avec trois joueurs en vie non pardon deux joueurs en vie du coup on avait un petit peu d'excédent Vitality qui a du beaucoup réinvestir puisque ce dernier round s'est fini en 1v1 mhm alors on va reposer une flash pour assister Oh l'exec B oh l'exec B rapide le split D même j'ai envie de dire on vient récupérer la short également quelques réponses entre les deux joueurs attention Majis parce qu'il a plus beaucoup de balles ouais il va pouvoir mollo mais il a plus de balles pour l'instant Dupré par contre il y a Dupré c'est pas grave Adano peut en cacher un autre c'est compliqué d'accélérer encore une fois la plate-ploie des filles d'Apex qui permet à Dupré et à Ziwo de se dire sur son épée il ne reste plutôt Isaac mais le Suédois sera maîtrisé par le capitaine on s'est fait peur on ne se fait pas surprendre le problème de GL c'est qu'il ah attendez c'est plus important oui il y a des priorités oui l'ESG est-ce qu'il va arriver ? superbe Galil la prochaine fois bannissez cet homme alors le truc c'est que GL à chaque fois a le même riff de leur exécution en B il n'y a rien qui se passe en A que dalle donc ça devient je dirais un poil trop facile alors attention c'est avec des techs neufs que Gamer Légion est allé chercher son deuxième point l'attractivité de Spitz encore une fois qui manquera un petit peu de balle et Ziwo la dinguerie sur Isaac 4 contre 2 pour les Vitality face à ce petit achat de Gamer Légion si oui accord livré à eux-mêmes la bombe est loin on veut jouer les duels allez ce 9ème point qui est à portée attention à ne pas faire de conneries donc Dan ne dégage pas très large par contre en ce temps il va non il n'a pas vu oh ils sont naïfs non c'est bon non on l'a pas vu oh non oh le double de sui la double pupitre les français qui viennent de disparaître du serveur et le round est totalement remis en question oui en plus il a récupéré tout le stuff des Vitality et accord va en B en se disant sur timing il y a peut-être un joueur under est-ce qu'on se prend pas un petit peu la tête quand même oui et Dupree reste en B il a raison il a raison je sens que Magisk a pas de contact tant que la bombe est pas amorcée il faut envisager cette possibilité mais derrière il faut gagner le duel Accor le remporte oh les gamers légion en petit achat qui sont en train de chercher un 2v5 2v4 c'est bien ce que fait Accor Sioui a dû lui dire d'attendre parce que Sioui est dans le dos qui va avoir l'avantage dans ce timing Magisk commence à comprendre Magisk qui est mis d'HP Accor va donc planter cette bombe il a une grenade hein oui il a pas entendu poser non non il y a eu trop de cris là Accor va la voir partir Accor joue plutôt bien pour l'instant il n'a pas vu pour lui il sait pas si la bombe est plantée à gauche et à droite j'imagine avec le son Magisk qui fait coup d'épaule qui voilà quel round de celui quel timing aussi et par contre faut les mettre hein les deux one surtout le deuxième et ça fait deux petits achats hein pas de round armé et... je pense qu'on a encore des sous-prachés j'avoue que à chaque fois quand on commente regardez ça check 2v4 là hein 2v4 grâce au ballon on pensait que le round était joué mais là celui-ci est dingue qui met sur zwo sur zwo c'est tellement rapide il manquait le duel de Dupré à la fin ils sont pas compris comment il est arrivé long parce que Dan on l'a vu il a fait des coups d'épaule il a sauté et c'est le dernier gros d'achat et ça peut permettre à Gamer Legion de vraiment être en vie dans ce slide achat compliqué même pour les vitality hein il y a des manques pas beaucoup d'utilitaires on a un Dupré au 5-7 mp9 sur Spinks et Spinks justement il est là et on fait un mp9 et ben il faut que je contacte il le sait il va pouvoir trade sa vie avec celle de Isaac Kheos pour l'instant qui subit hein sur son leur B il est en 1-11 oh Dupré 50 HP parce que Dupré c'est un peu risqué avec son 5 je pense que le temps n'est pas encore bon pour y aller il est pas naïf Kheos hein oui oui il redoute la reprise de cette construction oui il y a une prise en sandwich quand même hein pour Kheos ça peut être très désagréable ah il rappelle oui il rappelle tout le monde donc ça va être un peu moins désagréable il passe pas grand chose pour l'instant sur le reste de la carte c'est ça qu'on est focus sur ce duel comme à chaque fois quand ils reviennent en B ça peut être lu hein parce que Zibou sera pas loin dans sa rotation avec son snipe il a M4 l'M4 qui pourrait tellement faire la différence justement est-ce que Magix va pouvoir tenir ? est-ce qu'il faudrait en faire au moins deux dans l'idéal ? il a été vu la flash est excellente mais il y a Apex en soutien qui va quand même laisser mourir son coéquipier mais Kheos est passé attention je sais pas si Apex l'a vu non je ne pense pas la smoke est parfaite Z1 avait bien vu le boost est bien vu par contre est-ce qu'on pourrait intercepter un joueur gratuitement sur ce move ? encore encore super de la part de la peste 3 contre 2 pour le vitality il va falloir le ranger pour se sacrifier oh c'est beau ouais pour l'instant il reste le génie il reste lui c'est un génie il est incroyable quelle lucidité de sa part c'est trop malin ce type de teneur mes potes jouent un play je dois me méfier que de ça il est possible qu'il y ait eu la communication de Kheos passé et qu'Apex l'ait vu il se passait pas rien sur le BP on s'est dit bon il y a forcément un move quelque part qui est en train de se faire c'est important on arrive à gagner ces runes qui peuvent retourner le side en tout cas équilibrer plutôt le side je dirais dommage que Apex mette un petit peu de temps ça aurait peut-être permis à... je pense qu'il a vu passer le mec et belle inspiration de faire ce boost là et là Zemo parfait hein qui fut tellement juste troisième pose déjà chez GL c'était un rune quasiment contre triple pour les vitality parce que derrière ils auraient été en éco sèche ouais là ça leur permet quand même de... de garder leur adversaire à distance allez au numéro 13 on l'a dit encore la guerre économique toujours toujours possible pour les gamer relations de finir sur un side correct et c'est toujours aussi possible pour Vitality de faire un énorme side oh que oui ce rune qui va déterminer la suite on crache pas sur un 12-3 alors quel va être le plan en tout cas setup for 10 très bien c'est en relais en tout cas vraiment j'aime beaucoup la prépa de Vitality très haut on les empêche Accor qui perd encore 40 HP c'est gratos ouais petit travers bien tenté ah du prépa contre qui tombe ça c'est dommage Accor qui... si c'est pas normal que la porte est pas cassée il était que sur ça c'était très étrange oh Spinks il a quand même attendu par Tui hein est-ce que celui va vraiment être focus à moitié il s'y attendait pas du tout mais il est incroyable il est incroyable Spinks c'est sa finale pour l'instant déjà son 16ème kill dans le premier side bombe à terre c'est pas grave on va la délaisser enculer un petit peu mais grâce à lui Vitality retrouve un petit avantage du Beric enfin Spinks il en a pas fini hein je pense que l'imitation lui ça ne compte pas triplé pour lui pour l'instant il fait un énorme travail j'ai l'impression de voir Reign de Warfare dans leurs plus grandes années au début d'Overpass cool confiance on refuse pas le duel on y va jusqu'à la mort on a la confiance et pour l'instant ses travaux sont énormes pour les Vitality 3 contre 2 tu peux te permettre quand tu sais que Zaewoo peut compenser derrière comme dirait les anglais Zaewoo il y a une petite marge ah d'ailleurs Zaewoo Zaewoo comme on dit il est là il y a contribution attention les timings attention les timings je sais pas si YM il tient en retrait mais non il le voit et malheureusement c'est le contre par contre ça donne une info et Apec c'est très bien oh c'est très très bien est-ce qu'on va négliger cette longue du côté des Gamers Légion est-ce qu'on va le négliger est-ce qu'il peut en prendre au moins ah assurer le coup ou va être amorcer la bombe il va pas pouvoir apercevoir le Roumain qui est en train de poser justement en plein milieu si finalement les petites fesses de YM qui dépassent Apec on profite mais Apec c'est encore et toujours là 10ème point pour les Vitality qui sont en train de s'envoler pour l'instant sur ce premier side Apec 13-5 très bien joué il a les infos de Zaewoo tout de suite sur place long c'est c'est pas envisagé ça ne peut pas être envisagé c'est trop compliqué c'est trop compliqué c'est trop compliqué c'est trop compliqué regardez comment il joue calme il est calme Dan ça se sent il ne s'enflamme quasiment jamais regardez il ne fait soit rien il est très très bien rentré dans sa game Apec il est support il est clutcheur il est leader il fait beaucoup de choses pour l'instant alors attention à ces runes on en a l'habitude maintenant Gamer Legion avec des Tech-9 la grenade magnifique on a donné en plus l'info que la H2 avait vraiment fait mouche on a vu que pour l'instant leur petit H2 se résume que par la corniche et c'est un désastre niveau flash on change on la copie allez pas se reprendre un low-buy au Tech-9 s'il vous plaît c'est bien passé on peut repartir ok comment Apex elle fait éclater j'ai pas vu j'avoue j'ai pas fait attention peut-être des gros travers derrière la planche il aime bien jouer derrière habituellement c'est vrai alors du coup on va repartir sur Spix oui à qui on va encore une fois demander beaucoup sur ce round mais ZeeWO est là mais cette fois-ci ZeeWO pas agressif va plutôt prélever et jouer sous forme de retech ça permettra à Spix d'être un vis-ci-psi attaque toilette surtout que personne n'arrive pas à la longue là c'est un 5 très stack des Gamers Legion allez ZeeWO pour en prendre un et d'ailleurs temporisé il a la bonne ligne pour l'instant il sent bien le coup les Fibigène qui vont pas le déranger il va trouver Kéoz à travers accélération maintenant des Gamers Legion source BP et on en parlait tu le disais les Vitality-type ont joué en reprise avec l'avantage numérique oui comme ça Spix est déjà dans le dos à eux de pas trop surjouer pour permettre à Spix de se toucher sur put-bait attention à Magistre Chopin j'ai pas trop vu Spix pour l'instant qui dit attention c'est sur vous il doit com et voilà on est prêt pour l'instant à ça la bombe a été amorcée les deux joueurs maintenant sont au niveau de la bombe qu'on est stop à main oh Isaac encore une fois avec son Tech-9 Diabolique il vient récupérer un double quelques dégâts sur Spix on va même se permettre de l'éliminer du côté de Yem et finalement ça va se finir en 1v1 Isaac face à Dupré le Danois qui se court sur la bombe c'est pas possible oh oui oh faut pas être cardiaque non mais j'crois qu'il y a eu au moins Isaac le prend bien mais qu'est-ce qu'il n'arrive pas à cette fin de roue entre le 1v2 de Apex et ce 1v1 Dupré c'est plus de mon âge Vitality se concentre miraculeusement ils ont failli vaillé pardon se prendre un troisième round de petit atta quand même oui le stuff main 10-0 était pas ouf pour un coup mais là par contre ce 1v1 il restera pas dans l'histoire celui-là oh oui oh oh c'était pas beau ça oh la 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 Gamer Légion a mis 3 points pour l'instant sur ce slide aucun round arbre oui et quand on sait comment les 7 KO ils ont toujours marqué au moins 7 points dans ce majeur en attaque c'est très bon avec un KO ce qu'il ne frappe pas Allez Pils il est incroyable il est incroyable pour l'instant il nous fait les playoffs de sa vie 18-7 hein c'est ce qu'il met encore des dégâts KO se fait bully c'est ce que j'ai tenté de regarder j'ai un peu de peine pour lui en 1-14 le belge il est il prend mis d'HP constamment il n'a pas prus trouver ses espaces il faut une flash là non bah je sors dissipation il faut faire du 1 pour 1 il faut faire du 1 pour 1 il n'y aura pas de 1 pour 1 et bah oui le tout plaît de KO ça va lui faire plaisir ça va surtout le mettre en confiance et peut-être permettre au Gamer Légion d'aller chercher un quatrième point sur ce side Apex il passe à KO un Fumi simplement les sépare pour l'instant mais d'ici quelques secondes il n'y en aura plus peut-être que le monde se joue là entre ces deux joueurs parce que là ça prise quand ils ont un avantage numérique KO est toujours envoyé sur le B et là normalement Apex va communiquer ça va être en A faut pas bouger parce qu'ils ont du le voir en prépa que KO est dans des avantages numériques ça bouge pas voilà exactement ça bouge pas ils sont deux sur le BP on va envoyer tout son stop on va essayer de passer en force pour aller chercher un quatrième point mais c'est encore une fois empêché par Zewo qui peut prélever un corps réponse quand même de Sui face à Spix deux contre deux allez la France OHHHHH 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 Oh le Flix se malade Sui en position de clutch maintenant le leader des gamers Légion qui essaye de se repositionner et Apex qui repasse par la longue oui qui a fait du bruit mais qui va pouvoir isoler petit à petit les informations il y a un fumier il y a un kit oui ça suffit largement on s'attend côté français ils ont le temps il reste encore 25 secondes 20 secondes maintenant on laisse passer le rythme on peut smoke ce serait bien que Dan avant voilà de passe pour créer ce truc là on fake il en fait un premier Zewo est au dessus il faut récupérer le kit il faut récupérer le kit OHHHHH OHHHHH super dernier ronde de la porte de Sui Gamer Légion qui finira quand même sur une petite bonne note on va dire malgré un premier site très completé pour l'instant c'est 11 à 4 pour les Vitality on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour le Nouveau qui est oublié de la porte de Sui et qui est en train d'être en train une petite pause au final pour le Nouveau qui est en train d'être en train du passé qui est en train d'être en train Sous-titrage ST' 501 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 Allez, mais fonce les mains, en plus ça se passe comme ça. On les fête comme ils se donnent à ces playoffs des Blast TV Major ici à Bercy. Dans cet accord Arena qui vibre depuis trois jours. Et qui pourrait exploser peut-être d'ici une heure ou deux. Oh, une heure. Ça peut être une heure, on reprend pour une heure. On est optimistes, j'aime ça. Oui, oui, on veut l'être. Dernière post-tactique pour les Gamers Legion. Peut-être justement pour réfléchir, achat ou pas, achat. On laisse filer et on tente l'impossible. Là, on y va. Et on y va pas. C'est un choix qui a été très dur à prendre et qu'il va falloir assumer derrière. Parce que si ça se passe bien pour les Vitality, sur cet écho, derrière Gamers Legion, on doit mettre neuf rounds d'affilée pour aller en overtime. Attention à cet AK d'accord d'ailleurs, on va le surveiller le Dano. Ok, on a tenté ça. Spinks encore une fois, toujours accompagné par Apex. On veut assurer vraiment le centre map pour les... On zoom pas mal cette ligne. Pas mal. Rien, flash pression proposé par Dan. Alors, il n'y a pas de sortie monster prévue. Pour l'instant, c'est la bonne nouvelle pour les Vitality. Oui. Lens, juste pour voir, faire craquer un peu. On sait qu'il n'y a pas grand chose. Le prise de risque doit être envisagé. Dommage. Lens, ce n'est pas dans le bon endroit. Ça touche un petit peu. Alors, les vitasses sont là, mais les vitasses sont bien, parce qu'on a vidé le connecteur. On a récupéré la construction pour l'intermédiat de Spinks. Donc, on a quand même un petit peu d'espace au cœur de la carte. Maintenant, on reste à savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Et j'ai l'impression que c'est un retour A qui est prévu. Oui. Ce sera un super call. Petit gueule, le France 19ème. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Non. Et il joue avec respect. Il n'y a vraiment rien de risque. Et ce TP est investi déjà. Allez. On va tenter que la mineure pose du côté des Gamers Légion. Le stop qu'on va imposer pour prendre absolument aucun risque. On met les petits plats dans les grands pour aller valider ce 15ème point. Bombe posée par Apex. 1 contre 5. Est-ce qu'on veut se taper du côté des Gamers Légion ? J'imagine que oui, on a un écho. Mais comment mettre en évidence cette AK ? Comment faire briller Accor sur ce round ? Oui. Mais bon. Il faut juste, comme on a-t-il pas fait comme hier, en plus... Oh non, le premier est raté. Non. Bah, en tout cas pour Accor, si. Ils ont tout pour eux. Pour Accor, il est bien. Et regarde, tout coup, il a oublié de sauter. Ça s'enchaîne sans problème pour Spix. Et Apex, ils ont été excellents sur sa première carte. 9 rounds de base. Tous ouvrient au Vitality. Même le stuff manqué leur profite dans ce genre de rounds. Et maintenant, les Gamers Légion qui sont dos au mur. Objectif pour eux, mettre 9 rounds d'affilée. Je passe à des Vitality qui, pour l'instant, leur sont vraiment supérieurs, on peut le dire. Oui, oui, oui. Dans tous les compartiments. Après, on a des joueurs qui survolent un Spix, qui survolent sur la première map. Dan fait le travail, ce niveau, comme d'hab. Les Danois, on va magister, c'est ce qui quitte quand même. On n'a même pas besoin du prix. Oh oui, on se termine sur un rush B. Allez, le rush B. Allez, peut-être que ça décolle de cette première carte. Un magique totalement blanc. Ah, qu'un rose. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais il y a une très très belle réponse derrière. Deux Apex, deux Dupré. Deux contre deux. Le capitaine français qui n'a plus beaucoup de points de vue. C'est peut-être un Dupré d'aller chercher cette première carte. Ouais. Allez, j'ai deux. Oh, Dupré qui prend. Oh, c'est bien ce qu'il fait, Dupré. Non, on ne l'utilise pas, tu n'as pas le choix de l'utiliser de cette manière. Par contre, Dan est... Apex ! Apex qui récupère IEM ! Deux contre un pour les Vitality ! Un corps seul au monde pour sauver les Gamers Légion dans cette première carte. Les Vitality peut-être à quelques secondes de piquer le pic de nos adversaires. C'est fait ! Apex ! Et les Vitality mettent une carte à zéro dans cette grande finale. Vitality qui est en train de montrer qu'elle est la meilleure équipe du monde. Elle a tout simplement torché les Gamers Légion. Il n'y avait pas photo. Il n'y a que sur les petits Aça où on n'a pas été très bon. C'est le seul point négatif de cette première carte. Et les pistoles ? On n'a pas besoin des pistoles, apparemment. On entend un fou des pistoles. On leur met des forces dans la tronche pour qu'ils se calment. On est à une carte de marquer l'histoire. À une nuke, peut-être. On verra ça en tout cas. On fait une toute petite pause sur MGG. Et on se retrouve avec le Deur pour débriefer cette première carte. À tout de suite. Ne bougez pas. Excusez-moi. On doit rester concentré et jouer au même. Il n'y a pas de chance. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Allez, on est de retour sur MGG. Quelle première carte, quelle domination. Des vitality sur cette overpass, le choix des Gamer Legends 1-0 dans cette grande finale. Merci d'ailleurs à vous parce que vous étiez près de 55 000 à suivre, pas très loin on est arrivé à 54 000 pour suivre cette première carte donc franchement merci beaucoup à vous, ça fait vraiment chaud au cœur et quoi dire de cette première carte si ce n'est qu'on a eu un très gros trio Apex, Zewo, Sphinx, de l'agression, ils ont mis quasiment que des petits runes One Dig un peu dans tous les sens, sinon tous les runes d'armée, c'est effondrement pour Gamer Legends. Ouais, on a fait comme d'habitude avec Vita, on s'est laissé surprendre sur les runes les plus faciles, mais c'est vrai que moi j'avais peur qu'on n'arrive pas à contenir ce monster et dès le premier vrai rune d'armée, la flash d'Apex, le doublé, j'ai dit bon allez, ils sont setup, ils sont setup, on sait à quoi s'attendre et tout le style a été très bien géré, presque peut-être un peu trop facile pour une finale de Major sur une première carte, mais bon c'est pas encore fini mais beaucoup de facilité et tant mieux qu'on n'est pas trop chaud. En fait, moi ce qui m'a surpris du côté de Gamer Legends, c'est que d'habitude, Zewo nous habituait à un playstyle où il varie énormément dans les rythmes, et là c'était vraiment un peu plus lent que d'habitude, et sur les runes lents, Vitality t'en maîtrise, parce que soit il récupère les bonnes informations, soit il y avait les flash au bon moment, je le disais pendant le pré-show, je comptais sur Dupré et Magisk, ils ont montré la voie notamment sur le B sur les premiers runes d'armée, ils ont été très solides, après ça a un peu lancé Vita, et au final, GL met la moitié de ses runes, c'est-à-dire trois, Le problème c'est qu'ils mettent les deux pistoles, mais ils perdent les deux forces, ça fait très mal, ça fait très très mal. Et surtout au final, sur les six runes qu'ils inscrivent, ils mettent trois forces, les GL, et pourquoi ? C'est parce que justement sur ces forces, ils se permettent de tenter plus de choses, soit ils font des paris en CT, soit ils sont un peu plus explosifs en terreau. Il y a les Wendig de Sui aussi, qui sont pas mal. Le BV4 fait mal sur le BFM. C'est vrai que Sui et Isaac, dans l'ensemble, ont bien réussi, alors qu'à l'inverse, là où un I.M. qui était montré un peu en tant qu'MVP premier, il a eu beaucoup de mal, il a été souvent éteint, il a eu des difficultés, et surtout Kheos qui a un peu passé à travers sa première carte, il faut le dire. Kheos, ça a été dur pour le bien, j'ai l'impression qu'il n'a pas vu grand monde, il n'était pas trop en réussite non plus, heureusement qu'il a eu le petit cadeau, le petit doublé Monster, qui a dû l'aider un petit peu sur la forme. Après, avec le playstyle de Gamer Legion, si ça se débloque pas en A, et qu'il n'y a pas d'open, lui, sur son Monster B, il n'a pas grand chose à faire, ou alors il fait l'avion et il passe devant, donc forcément ça a été un style compliqué. Je voudrais noter aussi, on a fait beaucoup de très bonnes agressions du côté Vita, Spinks, Zewo, qui étaient souvent dans le Garden, qui étaient souvent presque du top connector, et ça a fait l'adip, parce qu'on a quasiment eu tout le temps le read, et très peu de redirection de Gamer Legion, qui d'habitude est capable d'en faire de très bonnes, et là il y en a eu très peu, pourtant beaucoup de fois il y a eu l'espace connector à prendre et banane. Et ils ont été vachement, je trouve, vachement timides, et ils sont restés beaucoup à s'être construits, à essayer de développer le jeu qu'ils font d'habitude, mais sans grande réussite, et on n'a pas réussi à passer à autre chose. On ne les a pas vraiment reconnus, j'ai l'impression, c'est Gamer Legion, et c'est vrai que par contre, à l'inverse, Spinks, très agressif, tu parlais de sa liberté de ne plus être support de Zewo, mais plutôt agresseur, et avec un Zewo qui est derrière, pour assurer si besoin, il a été époustouflant. En fait, on le dit souvent sur le BPA, sur Overpass, c'est pas le sniper qui est le star player, c'est vraiment le reel qui doit prendre ses responsabilités, prendre de l'espace, il l'a bien fait, il y a même un rune où il était dans le dos, Spontero, enfin vraiment voilà, c'est le Spinks qu'on attend, c'est le Spinks qu'on voit depuis des mois sur Overpass, il a juste répondu présent au bon moment. Très bien. Maintenant, il faudra confirmer. Il faudra confirmer, il y a la deuxième carte qui arrive, on en parle, Nuke. KRL, une carte de remporter le Major, on peut pas, on n'a pas le droit de se rater là-dessus, il faut qu'on le tuerait, je sais, ça sort de la raison, mais c'est quoi une carte dans CS, ils en ont joué des milliers, on se dit que... Moi j'ai l'impression depuis jeudi qu'on va gagner le Major, donc depuis jeudi j'ai l'impression que c'est écrit et que ça va arriver, on n'est plus qu'à 16 rounds d'y arriver, il va falloir se concentrer, s'appliquer sur le star terreau et son nank, parce que mine de rien, on start terreau et... Et même si c'est un side qui je trouve qu'a très bien réussi à Evita depuis le début du RMR, il va falloir quand même rentrer dedans et pas passer à travers, ils ont plus rien à perdre Gamer Legion, je rappelle que c'est une carte qui joue très peu, et ils vont peut-être tenter un peu tout et n'importe quoi, donc je pense qu'il faudra être en contrôle côté Evita, il faudra qu'Apex fasse attention à ses pressions lobby, à ses défenses triple XT, pas être naïf, et si on arrive à gérer ses débuts de runes, je n'ai pas raison de ne pas réussir ce side. Bien commencer les sides comme à chaque fois pour Vitality sur cette nuke, c'est de gagner le pistol, pourquoi pas, derrière de développer et faire attention à ne pas relancer un accord au sniper qui peut être très mobile, après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de références pour Gamer Legends sur nuke, donc en soi il faut jouer son jeu tout simplement, on a l'impression, c'est ce que Zonic disait à un moment quand il y a eu une pause, les gars continuez à jouer votre jeu, de toute façon ça fonctionne, on est en contrôle, il y a de la maîtrise, il faut continuer comme ça. Écoute, on va voir ce que celui-là dans le coffre aussi, parce que là ils prennent vraiment une branlée sur la première map, c'est à lui et le coach évidemment de remobiliser les joueurs, on va voir de quoi ils sont capables, ils vont commencer sur le easy side, ça va un petit peu les aider je pense de temporiser un peu. Si ils mettent des runes, si ils mettent des runes, si ils n'y arrivent pas, ça va continuer à s'enterrer je pense. Bah c'est ça, s'ils mettent du rythme les Vitality avec de la réussite, Apex là pour lui c'est un jeu d'enfant quoi, si tu varies les rythmes, tu varies les murs de son qui se tait, un petit coup tu mets une exec 1T très rapide, ça peut être du pain béni pour Apex, on verra. Ils ont confirmé sur le pic de Overpass des Gamers Légion, un cas sur lequel ils étaient invaincus pendant tout ce parcours de Major, et ils ont sorti tous les gros, ils ont sorti tous les gros, donc normalement Nucle pareil, Vitality on est invaincus. Ah tu penses que ça pourrait faire ? C'est la fin des séries aujourd'hui ? Ah peut-être, c'est pas possible, et je t'ai aussi dit à quelque chose, peut-être que la pression aujourd'hui pour Gamers Légion elle est vraiment beaucoup plus présente que jeudi et vendredi, que pour leur quart et leur demi, parce que c'est du bonus, et maintenant il n'y a plus de bonus quoi. C'est palpable. Exactement, maintenant on peut y arriver, le trophée est là, il faut juste remporter deux maps maintenant, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup plus de pression, parce que c'est possible, ils peuvent arriver à gagner un Major, et c'est pas une équipe qui a été construite pour gagner le Major, il faut dire la vérité. Quand tu compars à Vita, avec cette équipe de joueurs légendaires, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui il y a peut-être beaucoup de pression pour eux, peut-être qu'elle aura pris une gif, ça va peut-être leur faire du bien pour leur deuxième map. Moi j'aurais aimé que Gamers Légion mette plus de runes sur Overpass et propose un meilleur contenu, peut-être même gagne la carte, qu'on vibre jusqu'à une troisième carte, mais là je suis déçu, je suis déçu, mais je pense que... J'espère pour eux que la gif va les réveiller. On verra. On veut au moins que ce soit bataillé, on veut qu'il n'y ait plus de 10 rounds pour GL, que ça se batte vraiment, qu'on ait des 5 cartes. Après c'est en 30 minutes, ZeeWoo il lève le trophée, on va pas non plus se pendre. Non, non, bien sûr, bien sûr, on espère. On espère en tout cas une belle bataille sur Nuke, restez avec nous. Avant, un petit mot, bien sûr, avec nos partenaires Connect, point d'exclamation, Connect, vous avez le lien, vous créez votre compte, c'est une sorte de LinkedIn de l'eSport, vous êtes joueur, vous êtes caster, vous êtes manager, ce que vous voulez, vous voulez vous créer une communauté, un réseau, échanger avec des acteurs du milieu de l'eSport, n'hésitez pas, Connect, et en plus il y a un giveaway avec point d'exclamation à WAP, vous pouvez gagner une start-up à CIMO de valeur de 360 euros, c'est simple, vous follow MGG, vous airtez le tweet pour la WAP, et en plus derrière vous postez en commentaire votre compte Connect dans cette salle complètement folle. Restez bien avec nous, trois petites minutes de pause sur MGG, et derrière, la deuxième carte, peut-être Vitality, qui va remporter ce dernier Major Snesgo, ici à Paris-Bercy, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le score de YM au cher Ceph, monstrueux dans ce premier snide. Gamer Légion qui met 15, qui est en position de pouvoir entrer à une troisième carte, peut-être. Oui, leçon, clairement. On en parlait en off, le pistol va être important, mine de rien, pour nos vitality. Oui. Ouh là. Je crois que c'est pas faire. Il faut savoir souffler là-dedans, c'est que c'est dur, hein. Ouais, il va pas réussir. Ouais, c'était une catastrophe. Reprenons plutôt ce qui nous intéresse avec du prix au dual. Zivou sera à l'USB, pardon. Toujours ce fameux pétence à 50 sur YM, excité pour voir ce qui se passe. Et le choix est fait, ça va être la rampe, ça va être Magisk. Pour un moins deux, je pense. OK. Voilà. Le call est fait. Voyons voir ce qui va se passer. Pour l'instant, YM, je pense qu'on attend, non, on n'attend même pas de contact d'YM. Magisk pour l'instant, c'est Zivou, peut-être, le moins deux, non ? Oh, Zivou, le moins trois, maintenant. Non, non, moins deux. Apex qui se débarrache. C'était un parfait pistolet. Oh, Dupré qui ferme très bien. On est très bien là-dessus. Dupré qui se rate un peu tout de même avec ce dual. Ouais, celui qui est complètement enfermé là et qui va se faire attraper, ça y est. Et on enchaîne sur YM, enfin. Et le pistolet qui était important. Zonix sert le point, il le sait, qu'on en avait besoin pour aller chercher cette deuxième map. Ça part de là, comme on dit. C'était parfait entre ça, plus Apex et ça HE. Il a pris un headshot derrière. Il a pris un headshot derrière. Et c'est pour ça qu'il pète, je pense qu'il prend un 41, quelque chose comme ça. Moins 39 par rapport à l'assist. Parfait ce pistolet. Full Glock sera proposé par les gamers Légion. Et Vita va recoller A7 certainement. Et c'est bien qu'il pète ce pistolet parce qu'on l'a dit, Vita des fois, il s'est un petit peu checky sur la salle de défense. Alors qu'un start pourrait montrer une grande force. On l'espère en tout cas. Bon, objectif pour GL. Laisser un peu le stuff. Même boss, on va déjà sur le B1. Ça va être entendu. Civo qui propose quelques petits flash shots. Apex qui arrive petit à petit autour de ce secret. Ouais, Apex qui aime bien venir souvent ici sur les contre-eco, les contre-force-buy avec cette petite casse. Il attend. C'est du presse-parfait, c'est le MP9 qui se régale. C'est très bien. Et avec le petit supplément Accor qui se lucide, on aime. Ouais, un peu moins d'argent pour Accor dans ses poches. Oui. Les Goodland en est là. Sur cette ambiance là. Allez, c'est bien de donner du bruit. Faut y croire. Oh, ils y croient. Ouais. Ils y croient. On va revoir ça. C'était pas mal. Mais il faut... Oui. Je pense qu'il faut tomber sur la caisse bleue. Ça fait un peu moins d'HP. Bon, il en rigole. Oui, oui, bon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors, ce premier round, c'est un Kaka. Bien évidemment, il y a un déficit de stuff. Iem, on va voir comment il peut être géré XT par Apex et Zibo. Ah, Iem qui va être ce playmaker certainement de cette XT. C'est lui qu'il faudra se méfier. Ça va être Aziibo et Apex de le contrôler. Et c'est déjà bien fait avec cette super double HE. Parfait. Et le public qui a annoncé que les HE avaient bien touché. Ils sont le bon client. Vraiment le bon client. Une petite balle suffira. Et ça veut rejouer la rampe. La diversité des calls de Gabriel Légion, pour le moment, n'est pas zinzin. Et Mazis, c'est Mazis qui doit en faire un. Mazis qui peut en faire un. Oh, plus de balles. Et Isaac a fait tomber Apex pendant qu'on était focus sur l'action. Je n'ai pas trop vu comment. Et Dupré qui offre à chaque fois le cabanon sur les prises de la rampe. Et qui referme ce lobby. C'est très bien fait. Et on va monter grande échelle. Et c'est peut-être le meilleur call que pouvait faire Gamer Légion. C'est niveau est toujours exté. Il n'y a pas l'habitude de jouer ses positions ces derniers temps. On le voit beaucoup Baech. Yem n'est pas naïf. Comment il n'est pas naïf ? Comment ils se sont vus ? Ils se sont vus. Éventuellement. Les gros avantages. Yem, il sait qu'il doit gagner du temps. C'est malin ce que fait Yem. C'est très très malin. Il l'éclate ! Il est vraiment très très fort. Il est vraiment très très fort. Et il faut peut-être déjà... C'est des penneufs. Et on va essayer d'être coupé des armes je pense. Exactement. Il y a ce qu'il faut. Il va y avoir une AK et une M4 qui traînent ici. Alors je pense que Isaac a tué Apex en bas échelle. Je pense que c'est le corps d'Apex qu'on voit à gauche. Et bon, premier round pour Gamer Légion. Très simpliste. Ouais. On a hit la rampe aux pistoles. On hit la rampe sur ce premier round d'armée. Magisk a quand même fait le taf. Il l'a fait son doublé. C'est ce qu'on demande aux fixes rampes. Mais malheureusement ce qu'on venait d'Apex est mort tout de suite. On va peut-être le voir d'ailleurs. Comment. Alors que vous venez d'apercevoir la voiture de Sem, l'Alpine là. Alors, est-ce qu'on va voir ça ? En tout cas ça va faire du bien Gamer Légion de commencer par ça. Regardez ces séquences à jeu qui étaient parfaites. Elles étaient nickel. Montrez nous les clics qu'on a pas vu plus tôt. Ça c'est... Sharp. Sharp IM. J'ai beaucoup aimé ce tee-shirt Vital hein. Ouais. Il y avait un peu de tout le monde, vous voyez, avec Dan aussi. En mode GT1. Est-ce qu'on va changer un peu ? En tout cas IM, full HP ou pas ? Siwo, il a l'info, il va tout de suite. C'est bien. Et ce serait bien qu'il en fasse une affaire personnelle Siwo. Ou alors que le XT ce soit une affaire personnelle. En tout cas, il est très offensif sur le XT. Le troisième arrive. La bonne flash. Et il va redécale hein. Il va redécale évidemment. Le troisième. Pour notre Siwo. Et c'est bien, on les laisse pas enchaîner. Oui. On les laisse pas enchaîner, ça c'est important. Pour notre économie mais aussi pour notre mental. Alors ce qui serait bien c'est pas perdre d'armes. Ce serait effectivement le top. Pas de conneries. Enfin Siwo, je lui pardonne beaucoup de choses parce qu'avec le diggle c'est comme si on avait une arme. Allez Apex il s'impose sur Chaos. Il reste plus que Isaac. En 1v5. Ouais. Il va peut-être essayer de conserver son AK. Ouais. Ça va être long. Ça va être long mais euh. Ça peut valoir le coup. Oh oui, t'as deux doigts d'avoir la ligne pour le sanctionner. Et ça vaut pas trop le coup d'aller placer de la part de Vita par contre. Alors par contre ouais mais ils entendent que ça applaudisse. Ouais mais... Donc ils sont déjà en train de resserrer. Parce que c'est là où Spoon il prend deux armes. Je suis pas sûr que le joueur en vaille la chandelle quoi. Oui 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 tout à fait. Et on va attendre maintenant la fin de ce point. En tout cas Siwo a envoyé le message XT. Ouais super. Et la lucidité sur le joueur Silo après. Après son non-pen sur Yann. Il a quand même grand classement. Il a pas eu peur d'un deuxième. C'est assez... Assez étonnant. Alors est-ce qu'après aussi dans la prépa il aimait toujours tout seul ? Siwo il va lui mettre deux balles ou pas ? Ouais il le tue ouais. Après on lui met une flash. Après quand on lui met une flash. Après Apex il était blanc, il était blanc. Il était blanc. Il aime bien savoir si ses flashs sont bonnes. Mais on le rappelle. Si ça vaut des fois plus qu'un kill une flash. Alors. Pause tactique demandée par les gamers Légion. Je pense que c'est juste le fait que Yann est le joueur de XT. Donc il le joue immédiatement. Voilà. C'est tout. Je pense que ça il y a ensuite. Alors après bon. Qu'est-ce qu'il veut faire là-dessus ? On va avoir cette flash. Regardez. Hop. Super. Oh Isaac il peut jamais se douter qu'il va se faire flasher la tronche. En tout cas on a des conditions quand même. On a mis le pistole. Certes on préprenant de l'armée mais derrière on met un perfect. Ouais c'est bien. C'est des choses intéressantes. C'est la fin de pause tactique de Game on Légion apparemment. Oui. Allez les gars. Faut continuer comme ça. Enchaîné. Ouais je leur ai demandé ce que va faire Game on Légion. C'est une full éco. Quasiment full éco. Je me suis demandé s'ils avaient peut-être cette pause pour faire un bail dont ils ont bossé. Quelque chose sur l'intérieur d'explosifs mais non. Prend pas de risques. Et tant mieux à maintenant Vita d'assurer ce type de point. En perdant aller peut-être au max une arme. Une flash sur Kéo c'est tout. C'est le seul investissement utilitaire de ce rune. Avec bien sûr la one way qui était posée immédiatement que tout le monde a utilisé pendant ce Major. Allez Spinks. Allez hop la réponse immédiate. C'est provoqué celui qui sort du coup d'ep. Pas forcé Port Dupré. Ouais Game on Légion qui va prendre son temps. Faire tomber quelques stuffs. Embêter un peu l'économie de Vita. Leur faire cracher leurs mollos, leurs smokes. Voilà. L'objectif d'Egel est atteint. Qu'est-ce que tu préconises dans ce genre de rune ? On doit le lâcher le stuff ? On doit les laisser encore les viseurs ? Après il faut être sûr. Mais moi on garde les viseurs. On garde ses armes. Avec des longues vignes. En tout cas Magisk. C'est bien ça va donner encore plus de confiance. Allez encore un. C'est Zimou qui ne lâche rien. Zimou est revenu à 17 kills maintenant. Et deuxième perfect de suite pour Vita. C'est nickel. Ils ont tout. L'économie. Des rolls inverses. On s'éclate. Allez on regarde ce qu'on a prévu. Chez GL. Pour l'instant il n'y a pas rune en ce moment. On est sur un rythme étrange. Danish corner. Allez. 11-9. Avec tout le monde de savoir ce que Gabriel Ajo m'a donné. Petit boost pour Accor pour aller piquer XT. Et Accor avec ce snipe. Il va essayer d'agir en open assez rapidement sur l'XT. Il prend les premières lignes. Ouais attention. C'est ça des fois qui peut poser peut-être un peu problème quand Zimou n'a pas de snipe. C'est que ça permet de prendre un peu plus d'espace XT. On a un snipe. Et Tan on va lui demander d'être un peu moins actif. Et pas avec ce genre de lignes par exemple. Très bien joué de la part d'Accor. Et ça à mon avis c'est une consigne. C'est su. Exactement. Et ce serait bien que Vita immédiatement sur le prochain point. Il faut dire. Aziwo je sais il est trop fort à la K. Mais dans le contexte actuel il faut un snipe. Pour empêcher ce genre de play. Allez le mur de smoke classique qui est proposé maintenant. Avec la mollo. On a Spinks déjà en barre. Ça a même fait stresser un peu IEM ce qu'il s'est passé. Tu ferais qu'il resserre. On va voir un V1 Spinks IEM sur le secret. Oh et Spinks qui n'a pas forcément mon timing. Encore la rampe. Oh et encore pour un deuxième open. 5 contre 3 gamers légion. Spinks est en bas. Il y a IEM qui va arriver dans ce dos d'ici peu de temps je pense. Qui est très lent. Qui a pris vraiment son temps. Très patient. Un peu à la Spinks d'ailleurs. Il ne veut pas jouer le premier play. Il attend les premiers contacts maintenant. Est-ce que Spinks va pouvoir enchaîner ? Pour l'instant il est attendu par Isaac. Il fête. Oh et Isaac. Il lui met la shot. C'est le point terminé. Et par contre il faut aller safe. Tout le temps ne tombant pas sur le viseur d'IEM. Il va réussir à s'échapper Zizi. Et Gamer Legion qui vient de rentrer un très très bon round. Oui. Mais je trouve qu'on peut contrer. Si Zivo passe au snipe pour moi. Parce que sinon. On peut développer pendant un moment Gamer Legion sur l'XT. On l'a dit. Dan va se retrouver souvent à vouloir faire des picks. Mais ça reste que ça marche. Peut-être un ou deux runes. Mais après tu t'exploses au snipe. Ce qui s'est exactement passé. Il en aura un petit peu plus. Et Gamer Legion qui s'offre enfin la finale qu'on attendait. Oui. Bien plus disputé. Les runes ne le sont pas forcément. C'est vrai. Après c'est nuque. Mais il y a de l'échange. Il y a de l'échange. Et toujours cette rampe. Oui. Martelé. Peut-être qu'ils se sont rendu compte qu'il y a peut-être une feblesse dans la rotation de Vita sur le bas. Oui. Après ou alors quand ils obtiennent un kill. Ils ont la possibilité magique aussi. Il est un mec qui ne descend pas. Oui. C'est vrai que tu la bagarre. La castagne. Il part du principe qu'on va être beaucoup. Et on se trade. Et ils ont raison. Regardez. Oui. Alors on va voir ce kill quand même qui est très difficile en général pour un terreau. Un corps qui a le sourire. Oui. Voilà. Ils sont plutôt sereins. Ça m'inquiète un peu. Tous neuf. Il y a encore beaucoup d'argent. Et Magix propose un dog. Le premier de cette rencontre. Oui. Peut-être tu joues un peu plus la ligne ouverte. Et si vous voulez passer au snipe ? Tu l'as demandé coach. Il faut. Et Zemo. Est-ce qu'il change de position un petit peu ? Je crois qu'il y a des échanges avec Magisk. Parce que la rampe est devenue pas un problème. Mais Magisk ne peut pas enchaîner non-stop de moins 2, moins 3 tous les rounds. Surtout dans sa manière de se battre. On s'organise entre Magisk et Apex. Ce n'est pas clair. On les voit sur le radar tout en haut. Et l'XT est vachement ouvert du côté Vita. Oui. On rappelle qu'il y a eu un mur de smoke. Donc on ne sait pas le nombre. Et Magisk est obligé de descendre. Ça va les forcer à descendre. Vu qu'on n'a absolument aucune info sur ce qui s'est passé XT. Et j'ai l'impression qu'on veut jouer l'1T. Oui. Et peut-être jouer l'1T avec YM qui descend sur le B1. Oui au contact. Enfin au lancement de stuff. On n'est pas trop mal Vita. On a un stop 2, 3, 1T presque. Oui. Il smoke la porte dans un excellent temps. Un petit fake ramp. Et je pense qu'on va commencer à le comprendre. Je pense qu'on va commencer à comprendre que c'est 1T. Il ne faut pas bouger. Et Spix bouge d'ailleurs. Oui. Ou il a peur de la molle sur le cam. Peut-être. Il a raison parce qu'elle arrive. Elle n'a pas de molle au port. Elle va devoir être traversée. Il n'a pas défendu. Il n'a pas de flash. Spix qui fait le premier. Spix le deuxième. C'est super. Elle est à 3ème sous l'Isaac peut-être. Non, Isaac qui arrive à faire ce premier trade. Il y a Dupré encore sur ce boost. Il y a encore Apex pour les hauteurs. Oui. On le sent qu'il est tout seul. Isaac qui va tomber la bombe. C'est terminé. Il reste 10 secondes. Ils peuvent aller save. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire. Très bonne rotation de staff sur l'1T. De la part de Vita. Oui. De Spix. Ce qui leur rentre le 10ème point. Ils n'ont jamais vraiment cru à cette attaque en bas. Voilà. Ça va leur apporter ça à Apex. De ne pas s'exposer. XT. À Zivou de tenir. Magis de jouer en bas. C'est quelque chose qu'ils pourront répéter. Qui d'ailleurs n'était pas vu. Que Zivou snipe et rampe. Et Magis qui était en bas. Voyons. Il explique qu'est-ce qu'il est fort dans ce genre de situation. Dans l'enchaînement. Isaac avait bien pensé à la présence. Et nouvelle pause j'imagine. Oui. Nouvelle pause. Il faut là. Parce que le. On va en profiter aussi. D'écouter les Zonics. Mais ce round est aussi très important pour Vita. Oui. Il faut qu'ils arrivent à encher des rounds en CT. Sinon. Là. Si on retourne dans un cycle économique. Avec le. La fast side. Il peut être très compliqué. Après tu l'as dit. Toi-même. On n'a pas utilisé de pause. Sans doute. On s'était volontairement. Peut-être. Pour qu'il y ait énormément d'idées en terreau. On a dit. Gameur Legion a très peu joué la carte. Par conséquent. On peut utiliser. S'inspirer du coach. Se comprendre dans ce qu'on veut faire. Trouver des solutions. Innover. D'accord. Il y avait des sous. Mais regarde. On a géré le truc. Ouais. Et Tech-9. Avec le snipe. Qu'est-ce qu'on fait ? On sent un T ? C'est une rapide un T. C'est une rapide un T. C'est une rapide un T. Spix a pris une très grosse flash. Mais Karim a fait le premier. Dupré aussi qu'enchaîne. Quand les deux premiers sont faits en général. Ça déroule sur un T. Si vous aussi. Super. Allez. Super. Dupré. Spix. Très bon minot un T. Il va faire un premier. C'est parfait. Magnifique Spix et Dupré. Très solide. Très très solide. Il y a Accor qui a descendu directement. Et Apex qui a refermé. Est-ce que Apex va check le spawn de Teron ? C'est pas mal ce qu'a fait Accor de revenir dans le lobby. Mais je crois qu'Apex l'a compris peut-être. Bah il va le comprendre en tout cas. Il est pas là. Regarde en dessous. Dan. Regarde en dessous. Non. Ouais. On entend les chutes. Je sais pas si vous entendez de nos micros. Alors Accor bon courage. Parce que Dan continue à tout vérifier. Pour l'instant. Il se dit mais où est-ce qu'il est passé ? Et Dan se trouve à mourir comme une crotte. En ayant douvé. Et j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir racheter en plus derrière. Oui c'était volontaire. Seuls les armes sauvées. Et les autres achetez pas. Et gérer votre affaire. Et donc voilà. Je pense qu'Astuic a pris du stuff. Et c'est pour ça qu'il a plus d'argent. Mais il avisera lui. Bon. Oh mais non. Mais non. Mais non. Un mec il dit attends c'est moi. C'est pour moi qu'on rigole là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais. Il va comprendre. Oh non ! Accor. Il fait tomber le deuxième armes. À toute pas une troisième. Il commencerait à être embêtant. Il l'a vu. Il l'a entendu peut-être. Il fait un bon travail. Et peut-être un trop bon même. Peut-être un trop bon. Il reste 15 secondes. Ça devrait aller. Il va conserver ce snipe. Il a finalement embêté l'économie de Vitality. Oui. C'est un bon wound pour GamerLegion. Sur ce petit bail finalement. Qui était pas un investissement complet. Comme on l'a dit. Et il faut surtout pas qu'il tombe. Attention Accor. Tu peux déborder. Ça y est. Qu'il déborde. Il n'en fera pas plus. Magie est ce qu'il voulait. Ça prend. Allez ça recolle. Ça revient. On est à proximité pour Vita. On se demande ce qui va se passer. Mais Vita est à 5 points. 5 petits points. Merci à tous. On est 60 000 sur le live. Oh. C'est beau. On a doublé le record de diffusion française. On l'a démoli. Voilà. Merci à tous. C'est beau. Round numéro 24. Très important. Vita peut revenir au score. Et avoir le momentum. Vraiment. On s'échange beaucoup de run depuis tout à l'heure. C'est important de réussir à en enchaîner pour Vita. L'économie est encore pas trop mal. On vient d'aller pour en racheter quoi qu'il arrive après celui-ci. On préférerait qu'il recolle à 12-12. Oui. Allez. Pour la première fois on fait l'exécution. Tupré qui a fait le stop. Qui a pris un peu cher. Des fois ça peut marcher. Qu'est-ce qui se passe ? Il est en avant. Il s'est fait éclaté. Il y a Zibo. Zibo pour le ace. Il en a déjà fait deux. Le stop. Il n'a pas réussi mais on ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. Il va pouvoir surprendre un. Oui. Il y en a encore. Il n'a rien à sauver plus mon pote. Il ne sait pas. Il pense que c'est le planteur. Qu'il a simplement fait tomber de mal. Et bien joué le 100 points de Keosa dessus. Par contre c'était percutant. Et Dupré s'est emmêlé les passos. Il a pris beaucoup de stuff. Il a pris beaucoup de stuff. Et je pense qu'il a voulu mettre un deuxième stuff. Il n'a pas réussi à le lâcher. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Champs-en-Mars. Mais c'est bien joué. Il n'est pas tombé du silo. Il est plutôt bien joué. Et surtout on va passer au dernier round de la chatte vite. Il a perdu ses trois armes. Celui-ci c'est peut-être le round de la map. C'est peut-être le round de la map pour Gamer-Agent. Parce que s'il le remporte. Il pourrait s'envoler. Oui il s'en veut. Et prendre le 14e et le 15e derrière. Encore deux cas sur Dupré. Oui voilà regardez. Il faudrait être contraint. Déco. Il y a M.Tirob met son rythme sur l'extérieur. Qui va directement. Il ne se pose pas de questions cette fois-ci. Il y a un petit cap pour Apex. Attention Apex. Je suis en train d'aider sa cap. Il n'annonce pas de communication. Et pas d'enchaînement de call je trouve de la part de Scooby. Ouais. Oh Massisq. Oh Massisq attention. Oh attention surtout avec cet homme. Qu'on ne voit plus trop. Il a fait que de kills. Il a fait que de kills. Je crois que son style d'héro 1 ou 2. Et Ziwo. Ziwo encore. Allez. Il faut l'enchaîner celui qui volontairement part. Il y a un à gauche. Et Ziwo aussi qui est malin. Apex qui reprend. Apex qui rival. C'est vraiment visu. Ouais ça va être quand même difficile j'ai l'impression. Pour Gamer Legion d'aller récupérer cette bombe. Parce qu'il y a Ziwo qui veille. Et il y a Isaac qui arrive dans le B1. Il peut attraper quelqu'un. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Il y a encore une minute. Il va falloir faire attention. Par contre on ne sait pas si la bombe a pu être récupérée maintenant. On n'a pas cette information. Je ne sais pas s'ils l'ont vu surtout tomber Vita. Ah oui. C'est vrai. Oh Apex quand même sur le kills. Oui c'est le bomber. Peut-être Apex l'a vu. Il a donné l'info. Mais regarde on lâche. On lâche complètement. Attention les timings. Attention les timings. Oh la la la. Attention les timings. Tu presse l'impose. Super. Il est important ce kill. C'est bien ce qu'ils ont fait de lâcher la rampe pour reprendre le dos. Oh Spix c'est beau aussi. Oh Spix c'est dans un excellent temps. C'est dur dans VSG. D'un moque conduit à moins que Apex se retourne. Spix arrive. En plus il y a une flash. C'est bien. Allez Spix va pouvoir faire le kill. On sait où est Chaos qui est tout seul pour l'instant. 1 contre 2. Super. C'est le point. Il est important. Il est important. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ton cœur doit pas lâcher. Il faut continuer. Sonic le stay. Ce round là c'était sûrement le round de la map qu'il fallait pas laisser passer. Et Chaos le stay aussi. Parce qu'il boode. Ouais. Voilà. D'ailleurs il n'enchaîne pas. Il se dit. Il se s'est respecté. Si vous avec le snipe. Et finalement Apex qui a fait le zinzin et qui prend un kill. Mais quel kill important qui fait tomber cette bombe et qui a fait hésiter complètement. Qui a marre les jambes dans plus d'une trentaine de secondes. Pour aller la récupérer. Super. Il y a de la tension mais le public qui va et monte la voie. Oh c'est dur. C'est dur. On rappelle qu'il n'a pas le droit de communiquer. C'est encore plus dur que ton normal. D'ailleurs on a vu. Les membres de la Croix-Rouge sont là. C'est exprès pour lui. Si jamais ça lâche. Reste avec nous Sonic. C'est pas facile pour eux à vivre. Et petit achat à venir. Pour Gamer Legion. Ouais faut faire attention parce que ces rounds là ils ont pas mal réussi sur Honor Pass. Bon là je vois pas de digueule il y a quand même 3 Glock. Ça devrait aller. Ça devrait aller. On devrait recoller à 13-13. Et Zivou en 23. Il y a 25. Zivou en 23. Le MVP allait chercher aussi. Oui. Alors il a vu passer des gens. Apex normalement. Apex Reveille. Oui. Zivou qui chope à Core. On y va. Apex va se faire accélérer. Voilà très bien. Il joue Seik. C'est bien ça. Oui Majdisk. Le Viking. Majdisk encore. Apex aussi c'est nickel. Du bon cross. Et de la tenue. Allez faut garder ses 5 armes. Ah ce serait parfait. C'est exactement ce qu'ils ont besoin. On sent que Gamer Legion quand même ça reste limité stratégiquement. Très limité. Il y a très peu de choses. Peu d'infiltration. Très 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 limité. Mais ils ont quand même réussi à. C'est vrai. A placer quelques rounds. Grâce à leur puissance de feu. Et Isaac c'est vraiment d'attendre quelqu'un. Mais on va rien lui donner. On va rien lui donner. Je crois qu'il y a Zivou qui saute en haut de la grande échelle. Qui prend des infos. En sautant en rond. Et Isaac va devoir y aller. Et il va se prendre une petite gifle là dans. Oui s'il te plaît. 3, 2, 1. Giflette. J'ai joué par Magisk. Voilà. Avec un HP. Super. Le King encore. 13. Partout. Le Money Time. Trois petits rounds mon grand. Trois petits rounds pour notre grand Zivou. Allez mon gars. Ils n'ont jamais perdu de map dans ce Major. On rappelle. Aucune map. Et on rappelle aussi que Dupré et Magisk n'ont jamais perdu le final de Major. Oui. Pourquoi aujourd'hui ? Jolik non plus. Jolik non plus donc. Pourquoi aujourd'hui troisième pose. Proposée. Par JL. Que faire ? Pour JL on a dit c'était quand même limité. On a vu leur exec 1T qui a été performante quand même tout à l'heure. Mais qui serait obvious après cette pose tactique. Peut-être la fec. Aussi c'est vrai. Pour aller dans la rampe. Ils ont beaucoup aimé la rampe. On peut s'attendre côté Vita. Un start 3T pour justement envisager ce contre. Zivou, regarde, regarde. Zivou, regarde, regarde. Une Capex. Moi je vais faire ça. C'est bien. Montre-lui. Zivou qui a fait son choix pour ce round apparemment. Je crois qu'il a dit je vais courir tout droit à rampe. Ouais ouais. Tu te souviens du round qu'on traîne sur le State Summit ? Je vais faire la même. Il dira quelque chose que je ne connaissrais pas en live. Alors. Magisk sur Accord. Magisk au cul. Ça avance. La flash pique. Magisk à pose. Super. Magnifique idée. Sur Riem en plus. Qui est dans le mal sur Sightero le roumain. Et Zivou qui est dans la rampe. Avec cette petite ligne cassée. Après une pose tactique tout de suite. Voilà ce petit plan agressif. C'est bien fait. Zivou a pour l'instant la rampe. Ils vont aller jouer sur lui. Zivou qui est une ligne particulière quand même au snag quand on joue la rampe. Mais pourquoi pas si les flashs ne sont pas bonnes. Il va faire le premier normalement. On est prêt à la double décale. Zivou qui en fait un. Apex aussi. Zivou qui reprend tout de suite. On se sauve. On a vu Zivou. On se sauve. On va repartir un T. Magisk qui a du prix. C'est Magisk. On est bien. Le quatorzième point est là. Allez, passe trop. Pas fêter de câble là-dessus. C'est parfait. Duplak qui décale sur le contact. Spix qui est blanc mais qui repart bien à lui. C'est parfait ! Il passe ! On est à deux points. 14-13. Et la salle commence à le sentir aussi. Il joue si bien. Il n'y a pas une source de rien dépass. Et on commence à créer une belle banque aussi. On ne sera pas mis en difficulté sur cette fin de sign. Et on ne plante pas la banque chez GL. Il faut un petit achat maintenant avec du stop. Regardez déjà cette première phase qui était super. Zivou qui pique. On voit ensuite qu'il n'y a rien. Apex retourne un T. Magisk est là un T. Ils ont tout compris. Voilà ce petit achat qu'on en a parlé. Et Vitality qui pourrait avoir la balle de match après celui-ci. À court solution. On refait la stratégie. Voici Dupré. Reste un moment. Éclate-les. C'est mieux. Surtout qu'Apex est là. Ils sont là. C'est anticipé Dupré. Super. Continu. Apex normalement. Qui doit couvrir Dupré. C'est fait. Allez. On en scène. Zivou aussi. Allez Dic. Allez. Deux balles de match pour Vitality. On va le vivre. On va le vivre. Ils sont finis. Ils n'ont pas d'idée. Sans doute la dernière pause à venir. C'est fait. Pris par Asse. Tout le public commence à s'approcher de la scène. Tout le monde sait que ça arrive. Zivou et Apex de France Terre. Je conseillerais encore après cette pause. De pourquoi pas mettre de la pression avec Zivou. Ramp sur une reprise. Sur quelque chose de l'excès continué. On a vu qu'Yep prend rapidement l'excès. On a vu juste du jeu Ramp. Et c'est exact. Et c'est tout. Et je viens de voir Dupré qui a appelé au calme ses teammates. Il aura dit calmez-vous les gars. Allez. A deux points. Calmez-vous. On a marqué l'histoire sur le dernier majeur de CSGO pour Zivou et Apex. Pour que Dupré soit 5 titres. Allez. On y va. On a l'impression qu'il y a autour d'Asten. Oui. On le sort. Oh là là là. J'ai l'impression. J'allais dire j'en perds mes cheveux mais j'en ai déjà pas. Allez c'est parti. On part sur ce point. Qu'est-ce qu'il va être proposé. Bon là ça on a mis un temps immédiatement de stuff. Avec le mur de smoke. Apex qui se méfie du stylo. Il n'y a rien. Ça je pourrais être bonne. Zivou se débarque en bas. Avec son snipe. Ou spink. Non c'est bien Zivou. C'est excellent. Allez. Pas plus pour Dan. Zivou arrive. Ouais Zivou qui va être bien placé. Il va falloir qu'il arrive à reculer après le premier shot. Allez surtout attention. Le duel de MVP. Oui. Tout à sa balle. Il recule. Pas de possibilité d'Axel. C'est super. Zivou qui tempo. Apex qui a sali tapituel. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. C'est les Français. Il n'y aurait pu Kizak. C'est fini. La France va gagner un majeur. Vitality Ries son majeur. Et l'État droit. Bonne soirée. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La victoire encore Zivou. Qui fait un triple kill. Avec aussi le radar. Avec trois armes. Magnifique. Zivou. Merci messieurs. Pour le dernier Major de CF GO. Merci messieurs. Il va l'avoir. Il va se soulever. Quel rêve. En France à Paris. C'est fini. Incroyable. Bravo. Dans cette finale dominée. De la tête et des épaules. Pas une map de perdus dans ce passant. Pas une balle. Qui les heureux et deux des gagnants. Il y a 6 mois avec sa fille. Voilà. Oh c'est magnifique. Bravo messieurs. Bravo. C'est magnifique. Ils ont espumé du Moura mondial en arrivant à ce tournoi à l'émotion de Dan. Oh j'espérais que Matoula ait quand même au moins versé une larme une fois dans sa vie. Bravo. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Quel bonheur prendre capitaine Apex. Bravo messieurs. Bravo. C'est fait. Apex qui rallie Soref de gagnant. Un autre Major. Tête leader in game. Zivou comme tout à sa vol. Plano Mali est corrigé. Elle l'est. Elle l'est. Elle l'est. Primo Bravo. Gamer Légion quand même là qu'on voit attendre pour leur parcours final de Major. Il faut aussi les préciter. Bravo Kheoz. On espère le revoir. Mais aujourd'hui, c'était pour Vita. Incroyable. Incroyable. On peut leur faire un câlin aussi à Gamer Légion. Ils n'ont pas des vérités. Finaliste ce Major. Vous ne l'attendez même pas au Legend Stage. Magnifique. Profitez de ces images. Profitez. C'est peut-être la dernière fois que Mouaie sort. On n'en sait rien. On ne sait jamais. Peut-être en France. On a eu la chance d'avoir l'animation de CSGO. Ils ont préparé des maillots. On est un vainqueur. Je ne sais rien. La chance de voir Vita en playoff. La chance de voir Vita en finale. Et on va voir la chance de voir Zivou soulever ce trophée. On voit Neo. Alors, je ne sais pas si on voit l'image. Il y a tout le staff. Il change de maillot. Je pense qu'il y a un maillot qui est prévu. C'est assez number one, je crois. Un maillot. Un maillot. Un premier grand champion. Et vous avez apporté la glorie à votre pays. Vita Gation Major. Je vois Math aussi pour un match. Je le connais dans l'arme. C'est sûr. J'ai vu Neo avant le match. Il était coup blanc. Il n'était pas bien. Il avait une pression. Il doit être libéré. Alors, on va peut-être écouter. Splix, c'est ma disque. Excusez-nous. Maintenant, Madras. Vous avez fait ce que pas beaucoup de joueurs peuvent même rêver de faire. Vous avez fait votre 4e champion. Vous avez deux équipes. Et c'est devenu un hell de la journée. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah, je suis f***ing speechless. C'est la seule chose que je peux dire. Et depuis que j'ai reçu l'international, c'est devenu mon rêve. Donc, je suis heureux que je peux faire ça avec les plus amédiens de l'équipe. Et je peux croire tout le monde. Je suis juste so f***ing proud de tout le monde. Je vais essayer de prendre le reste de eux. Apex. 8 ans, vous avez attendu pour ça. Je me rappelle que l'interview que vous faites quand c'était la dernière fois avec la France line-up pour Vitality. Et c'était l'émotionnel pour vous. Vous avez dû re-builder. Vous avez dû faire ça avec une équipe internationale. Et maintenant, vous avez lifté. C'est pire. En Paris. C'est pire. 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 Et nous pouvons voir qu'il y avait beaucoup de problèmes d'arriver ici. Donc le plus important est le gagnant pour nous, et nous avons donné tout pour 5 mois. Ce n'était pas facile, le début était difficile, il n'y a pas beaucoup de confiance en nous après Katowice et EPL, mais c'était tout dans le plan pour créer en tant qu'équipe. Et oui, nous avons gagné un majeur. Vous l'avez certainement. Mr. Zai Wu. Oh, c'est incroyable. Walk with me a little bit, my friend. The emotions are high, and it's crazy from start to finish. But Zai Wu, you are the chosen one. Finally getting that major championship, a major MVP performance as well, doing it in Paris, and how important it is to you. But what do you want to say to everyone? They expect so much from you. Thanks, everyone. I just want to say that because of you we did that. So thanks, everyone. We love you now. And we fucking did it. Now there's still two more members missing from this. Zonic, you're not escaping me, mate. Five major championships as a coach. A crazy journey you have been on. Now, if we look at this from your legendary performances in 1.6 as a player, all the way through to present day, and everything you've done for this game. I've seen you frustrated. I've seen you stressed. Has it all been worth it? Of course. I mean, this crowd here, the Golden Hornets, I fucking love them. I'm sorry, but they're the best. Yeah, I mean, it's emotional for me. It's been a tough road here in Vitality. We didn't always play our best. And yeah, I lost my mom last year. So it's been a tough journey, but finally we... Dupree. Dupree. You are the only one who has attended every major. You are the only one who has five major championships by your name. You will go down in the history books as the most decorated player in CS GO. And no one can ever take that away from you. You did that in front of your girlfriend, your baby, your family. It's incredible. I couldn't be better. So I'm just, yeah, I don't even know what I've done myself. So right now I'm just totally baffled. But I'm super proud. And when I joined Vitality, my individual goal was to win one more major. And I achieved that today. So yeah, I don't know what to do. Well, I'll tell you what you guys can do. Vitality. The last CS GO major trophy awaits you. Go and grab it. One Two Two To Two Six C'est parti ! 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 de le voir réussir ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On les retrouve ! C'est parti ! C'est parti ! pour tout ! C'est parti 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 !